Donc, on va dérouler les différents éléments, les différents points. Pardon. Oui, il faut enregistrer. Allo, allo ? Oui, allez-y. Je voulais juste vous signaler à l'ensemble de l'Assemblée qu'étant donné qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique et que c'est une manifestation qui est prévue de longue date, elle n'a pas été décidée quelques jours auparavant. Donc, nous avons tous pris des engagements pour cette fête de la musique. Donc, à dernier délai, à 20h, nous partirons. Vous faites ce que vous voulez, oui. Madame Arpachaud. Bonsoir, chers collègues. Nous nous emboîtrons, mais pas aussi du groupe de Madame Boniciel. Donc, 20h, dernier délai, nous lèverons la séance. Voilà, pour les mêmes raisons. Je vous remercie. Si vous voulez. En tout cas, nous, on a dû décaler ce conseil municipal parce que l'agglomération nous l'a demandé, parce que nous devions délibérer avant le conseil d'agglomération de samedi. Donc, vous voyez, ce n'est pas de moufette. Oui, mais vous auriez sans doute eu pas mal de choses à faire aussi mercredi, quoi. Il y a le jour de la fête de la musique et il y a le jour des élections, aussi. Et donc, on a été un certain nombre à être mobilisés pour tenir les bureaux de vote. En fait, 7 avril et puis aujourd'hui, il n'y a pas rien de... Non, mais on a été un certain nombre à tenir les bureaux de vote. Oui, mais vous aussi, je suis allé chez vous depuis. Oui, oui. Ce n'est pas exactement l'intervention telle qu'on l'entend. Oui, d'accord. Voilà. Bref, en tout cas, on l'a entendu. Donc, je vous propose déjà de passer au point numéro 1, le compte-rendu des conseils municipaux des 22 mars et du 5 avril 2022. Madame Bideau m'a fait part de deux remarques, trois remarques. La page 65, il manque une négation. Dans son propos, c'était relatif aux six mots, je crois. Donc, page 65, c'est non augmentation et pas augmentation. Page 26, une petite faute d'orthographe. Et page 28, pour le conseil du 5 avril, il manque un nom puisqu'il y a une grosse différence, etc. Avez-vous des remarques par rapport à ces deux conseils ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Deuxième point à l'ordre du jour, l'admission en non-valère. Je laisse la parole à M. Léchet. Merci. Merci, M. le maire, chers collègues. Donc, M. le receveur municipal a fait savoir à la collectivité qu'il n'a pu, malgré de nombreuses démarches restées infructueuses, encaisser certains types de recettes à l'encontre de plusieurs débiteurs. C'est ainsi qu'entre 2010 et 2019, la Commune n'a pas obtenu le paiement de diverses taxes locales de publicité extérieure, ainsi qu'une coupe de loi correspondante au titre suivant. Donc, vous avez toute la liste des titres. Aussi, il est proposé, conformément à l'avis de la Commission des finances du 13 juin 2022, d'admettre ses pièces d'un total de 5 1988,94 euros en non-valeur. Et donc, cette somme sera portée au cours de 6541, créant sa mise en non-valeur, sous forme d'un mandatement administratif. Y a-t-il des questions ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. J'ai complètement oublié de vous dire que vous aviez aussi sur vos tables une enveloppe dans laquelle se trouvent les différents éléments de communication du service culture pour les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Donc, vous aurez tout le loisir de les découvrir. Et les jours qui viennent. Question numéro 3. Demande de garantie d'emprunt. Nièvre Habitat. Et je relaisse la parole à M. Léchier. Oui, c'est habituel. On a régulièrement ces choses-là. Donc, l'Office HLM public Nièvre Habitat envisage la réhabilitation de 64 logements situés 2 à 12 à l'Éjacpe-Prévert sur la commune de Vare-de-Boselle. D'ailleurs, les travaux ont commencé. Donc, le plan de financement pour cette opération prévoit la souscription d'un emprunt auprès de la Banque des Territoires. C'est la case des préconcignations. C'est à ce titre que Nièvre Habitat sollicite la commune de Vare-de-Boselle afin d'obtenir sa garantie d'emprunt. Et le montant du prêt à garantir s'élève à 712 000 euros pour une période de 20 ans au taux indexé du livret A avec une marge d'indexation. Aussi, au vu des éléments fournis du contrat de prêt annexé, il est proposé d'accorder la garantie de la ville comme suit. Donc, vous avez tous les articles qui suivent. Et ce dossier est examiné en commission des finances du 13 juin 2022. Y a-t-il des questions, des remarques ? Non. Simplement, comme vous avez sans doute pu le voir, j'ai rencontré, vous avons rencontré avec M. Léchet lors d'un moment convivial en bas de la rue Jacques Prévert. Donc, la responsable, le directeur et la directrice de Nièvre Habitat ainsi que le président. Et donc, effectivement, ce programme est très intéressant. Outre le caractère esthétique qui n'est pas négligeable non plus, il y a l'ambition d'avoir une économie d'énergie assez substantielle pour les locataires, sachant le raccordement au réseau de chaleur et puis l'isolation par l'extérieur, sachant que les perspectives telles qu'elles nous ont été tracées sont très incertaines en regard du prix de l'énergie qui risque de venir grever les économies telles qu'elles avaient été envisagées initialement pour les locataires et le confort qui va avec. Donc, voilà, on ne peut que se satisfaire de ça. Il reste encore quelques éléments. Le travail avance bien. La plupart des entreprises, si ce n'est la quasi-totalité, sont des entreprises nivernaises, voire modéliennes. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Des questions ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abtient ? Je vous remercie. Point numéro 4, la mise en place de quotients familiaux pour les activités périscolaires, extractolaires et familiales. Et je laisse la parole à M. Martin. Merci, M. le maire. Donc, les participations demandées aux familles pour les différentes activités et sorties réalisées par le centre social municipal sont actuellement fixées en fonction de quatre tranches de quotients familiaux et n'ont pas été actualisées depuis 2018. L'ensemble de ces actions fait l'objet d'appels à projets soutenus par la Caisse de location familiale de la Nièvre au titre notamment du contrat Enfance-Jeunesse, mais également de différentes prestations de services. L'an passé, la municipalité a souhaité dans un souci de cohérence de mettre en place une tarification qui permette au plus grand nombre de pouvoir accéder aux différents services de la ville, revoir les tranches des quotients familiaux, les élargir, et établir une nouvelle tarification prenant mieux en considération la situation de chacun, notamment dans le cadre de la restauration scolaire. Aujourd'hui, il est proposé d'étendre ce principe à l'ensemble des activités du centre social et de refondre les tarifications existantes en s'appuyant d'une part sur la détermination de prix de revient par participants pour chaque activité et d'autre part sur le taux d'effort que pourrait prendre à sa charge la collectivité pour chaque tranche de quotients familiales, comme pour les classes de neige et de découverte. Donc ainsi, il serait proposé de fixer le prix de revient pour chaque activité comme suit. Donc je ne vais pas vous lire tout le petit paragraphe, mais vous avez donc le document. Ces prix de revient seront désormais le critère de référence dans la construction budgétaire de chaque activité et sortie. Le taux d'effort de la collectivité par activité comme suit. Donc vous avez toutes les tranches jusqu'à les extérieures qui, eux, paieraient la totalité de l'activité. Donc la tarification actuelle, donc c'est pareil, vous avez un tableau, donc si vous avez des questions, on répondra, bien entendu. Je ne vais pas vous tout le lire. Proposition de tarification 2022, donc à l'automne informatique, le coût de ce service à l'année est de 4 160 euros pour 40 personnes, soit 104 euros par personne. Il y a 27 séances à l'année, soit un coût par personne et par séance de 3,85 euros. Donc les propositions 2022, donc vous avez le petit tableau avec les tranches. Donc les voséliens, il y a occasionnel, ça serait 3 euros, il était jusqu'à présent de 2,50 euros. Il y a un forfait de 25 euros, il était jusqu'à présent de 20 euros. Les extérieurs, occasionnel 5 euros, il était jusqu'à présent de 3 euros. Et un forfait 30 euros, il était jusqu'à présent de 25 euros. Donc pour les accueils jeunes, 1 à 3, 10 euros, tranches 4 à 6, 20 euros, cotisations extérieures 25 euros, garderies et accueils de loisirs périscolaires. Donc c'est 519 enfants fréquents, en moyenne chaque mois les garderies maternelles et l'accueil périscolaire primaire. Le service coûte de l'ordre de 671 euros par enfant et par an, soit environ 140 jours d'accueil pour une dépense totale, ça a l'air compris, de 348 288 euros. Sur ce montant, l'avé supporte 308 euros, soit 150 175 euros. Le reste est réparti entre la participation des familles et les prestations de la CAF. Il sera proposé d'actualiser ce service comme indiqué dans le tableau qui est en annexe. Je ne sais pas si tout le monde l'a eu. Tout le monde l'a eu, donc normalement, voilà. Donc je vous laisse découvrir ce tableau. Et puis si vous avez des questions, nous vous répondrons. Il y a juste pour la ligne des extérieurs où il y a une non-impression du tarif du forfait pour la meilleure actuelle de 18h à 18h30 qui est donc de 6,50 euros pour les extérieurs. Et puis donc aussi pour la journée totale pour les extérieurs, qui n'est pas 40 euros, mais 41,50 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a ? Pardon. Donc, comme l'a dit M. Martin, c'est dans la continuité de ce que nous avons engagé l'année dernière sur la mise en place des quotients familiaux. Je vous rappelle qu'on avait fusionné les deux premières tranches pour en faire une seule tranche, de 0 à 600. Et que le travail que nous avons fait là de mise en place des quotients va s'inscrire aussi dans une démarche telle que je vous l'avais présentée en collaboration avec la CABE, dans le cadre de la Convention territoriale globale. Et donc, en fonction du projet qu'on... Merci. Pour les années à venir. Voilà. Je crois que j'ai résumé, Pascal. C'était ça. Voilà. Merci. Avec repas, c'était 4,20 euros. Aujourd'hui, c'est 6 euros. Je prends un deuxième exemple qui est beaucoup plus parlant. La journée sans repas pour une famille, donc, au surfamilial, était 440 euros. Donc, là, on est dans quelque chose d'extrêmement bas. Avant, c'était 1,50 euro. Aujourd'hui, c'était 1,05 euro. Aujourd'hui, c'est 1,50 euro. Ce qui nous fait une augmentation de 43 %. Je vais parler, alors... Je vais vous prendre un autre exemple sur... Ben non, c'est après les autres exemples qui sont sur d'autres domaines. Donc, je vais rester sur ceci. Moi, ce que je voulais juste vous signaler, c'est que vous avez une drôle de façon de justifier les augmentations. Le matraquage des classes moyennes, on y va. C'est une très belle illustration. Comment faire pour diminuer la mixité sociale dans les activités municipales ? On y va tout droit. Et puis, comment éloigner des écoles, des enfants extérieurs, quelle que soit leur quotient familial ? Parce que pour une famille, vous savez, dans les familles qui viennent de l'extérieur, on a des familles qui viennent ici parce que c'est les parents qui gardent leurs enfants. Mais aussi, on a des assistantes maternelles qui ont des enfants qui viennent de l'extérieur. Je pense qu'au vu des nouveaux tarifs, il y a certains parents qui vont quand même regarder. Voilà, je pense que ça va être... Très difficile pour certaines familles qui vont se sentir une fois de plus pointées du doigt. On était partis sur une politique sociale, d'après ce que vous avez promis aux électeurs il y a deux ans. Je ne pense pas qu'on soit sur une trajectoire de politique sociale. Je m'en ai parlé lors de la commission des finances. Moi, ce qui me semble assez important, je ne suis pas très ast objectif. À bas à ton, on a été confЕТie. Et puis, je pense qu'en qui se déc – Retmez la épée de l'avion, elle a été que lorsqu'elle peut s'enprunt. Et bien sûr, c'est une décision belle. Je pense Nora... C'est une décision belle telle des luttes. Alors oui, ça va être pour son biliyor. C'est sûr qu'on a wolltenther et avec la petite harte même s'enporqueur pour la tête. En termes de mixité sociale, en termes de travail social, en termes de mixité sociale, en termes de mixité sociale, Sous-titrage ST' 501 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 Ah, mais ce n'est pas une question de prévalence. C'est une question de se dire qu'on va continuer à se battre pour que l'État reconnaisse à sa juste valeur les collectivités territoriales. Mais alors, mais les services dont tu parles, tu veux supprimer quoi ? Non, mais tu veux supprimer quoi ? Oui. D'accord. Mais oui, mais nous, on ne va pas passer outre les besoins de la population. Non, mais il faut peut-être être attentif à justement... Parce que quand on renforce le centre social, quand on renforce un certain nombre de services municipaux... Il y a aussi un directeur de cabinet, enfin, etc. Eh ben non, eh ben non, pas de bol. Pourquoi pas de bol ? Pas de bol, parce que je ne sais pas... Et ce n'est pas une charge de la commune, ça ? Non, mais c'est parce que ça fait plusieurs mois qu'il a pris un congé sans selle, parce que, voilà. Ah, d'accord. Mais j'empêche que c'est quand même, jusqu'à présent, c'était une charge. Mais oui, mais c'est parce que... Oui, mais derrière, il y a un projet politique. Moi, j'entends toujours les gens de droite, hein. Non, 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 toujours les gens de droite disent qu'il y a trop de dépenses. Et quand on leur demande mais où on tape, qu'est-ce qu'on enlève ? Ah, il n'y a plus personne, hein. Ben là, je donne un exemple, c'était le directeur de cabinet. Ah, mais non, mais il apporte autre chose. Il apporte des choses. Ben oui. En tout cas, en conseil municipal, on ne voit pas la couleur. Mais c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Au courant de rien, de ce qu'il fait. Mais au courant de rien, les projets que nous avançons, ils participent autant que le monde. Ben oui, c'est pas. Mais alors, c'est pas le problème ? Eh ben, le problème, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure. On augmente les charges de personnel, notamment avec ce directeur du cabinet. On sait qu'on aura de moins en moins d'argent de la part de l'État. Et je suis d'accord pour dire que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ah, non, t'es pas d'accord. Vraiment, non, non, t'es pas d'accord. Et on dit pas qu'à cause de l'État, on est obligé d'augmenter les charges. T'es pas vraiment d'accord. Ouais, 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 ouais. Madame Omicel. Je voulais juste apporter une précision. Le désengagement de l'État a été extrêmement important entre 2013 et 2017. 2017, il n'a pas à stopper les baisses de dotations. Il suffit de reprendre les graphiques pour le constater. Donc, il faut quand même dire les choses clairement et puis appeler un chat un chat. Mais c'est un peu facile de faire de la politique générale alors que les élections sont passées. Je ne sais pas pourquoi vous vous présentez la prochaine fois, mais c'est passé. Donc, qu'on travaille pour les voséliens aujourd'hui, qu'on travaille pour les voséliens et qu'on arrête de dire des fausses informations comme ça. La principale baisse, l'énorme baisse qu'il y a eu sur les communes, ça a été 2013-2017. Ah, mais non, non, Madame Omicel. Alors, déjà, vous vous trompez. Il a été élu en 2017 et il a arrêté les dotations dès qu'il est arrivé, la baisse des dotations dès qu'il est arrivé. Oui, oui, oui. Là-dessus, il se révèle la peur. On vous donnera les graphiques, Madame Omicel, vous les avez oubliés, mais depuis 2017, c'est en chute directe. Et puis même, imaginons, entre 2013 et 2017, je crois qu'on avait un ministre d'Économie et des Finances, qui a eu un futur brillant, qui est devenu président de la République. On perd 30 000 euros par an. Oui, bon, il y avait quelqu'un qui avait levé le doigt. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous avons peut-être augmenté les services aux Voséliens et donc, effectivement, il faut du personnel pour pouvoir rendre ces services. Il faut quand même savoir que nous, quand nous avons été élus, nous avons baissé aussi nos indemnités d'élus pour le permettre. Ah, ben, je ne sais pas, mais bon, voilà. Oui, d'accord, très bien. On n'a jamais pris les 10 %. Non, mais c'est bon. Très bien, Madame Omicel, très bien. D'autres questions, des remarques ? Non ? Eh bien, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Cinq. Alors, Madame Dachy, alors. Je t'attends pas, parce que Dachy l'aurait renvoyé avec une erreur de six ans qui verraient. Bon, dites-lui de nous la renvoyer. D'accord. Bon, pour l'instant, vous n'avez pas la procuration, donc cinq. Mais dès que nous l'avons, elle compte, quoi. D'accord, cinq. Très bien. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, c'est adopté. Et bien, l'actualisation des tarifs municipaux, donc dans la suite. Monsieur Léchet. Oui, donc là, ça concerne les marchés avec le food truck et les taxes terrasses, les séjours scolaires, les repas et périscolaires des enfants des classes Ulysse et EM. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, la culture, les tarifs de culture, le cimetière et les cartes de pêche. Donc, sur les marchés, les food trucks et les terrasses, donc les tarifs liés au marché étaient révisés lors du conseil du 4 mai 2021 et n'étaient pas applicables avant le 1er janvier 2022. Puisque le conseil municipal avait pris la décision de soutenir le commerce itinérance installé sur mon marché. Donc, il vous est proposé de passer de 3,35 euros à 5 euros le mètre carré de taxe de séjour. C'est un tarif qui n'a pas été réajusté depuis 20 ans. Et pour le marché de Noël, la location d'un emplacement à 55 euros pour la durée du marché, c'est 3 jours, alors qu'actuellement, c'est 2 jours. Et donc, on va privilégier ces commerçants-là et de conserver le tarif journalier à 40 euros. Ensuite, sur les séjours scolaires et la mise en place de quotients familiaux, donc par délibération en date du conseil municipal, en date du 18 juin 2019, il a été décidé de revoir les règles de prise en charge par la ville des séjours scolaires en classe de neige et de découverte avec unité sous la forme d'une dotation versée à l'établissement, à raison de 15 euros par élève et par jour pour les classes de neige et 10 euros par élève et par jour pour les autres séjours. Cette délibération prévoit également la gestion administrative des séjours scolaires, soit à la charge des établissements scolaires. Alors, afin de remettre en oeuvre une tarification plus juste pour les familles, je vous ai proposé d'annuler la délibération, donc, du conseil municipal du 18 juin et d'approuver les quotients familiaux suivants à compter du 1er septembre 2022 en tenant compte des tranches officielles de la caisse d'éducation familiale et donc d'approuver la prise en charge qui sera plafonnée à 700 euros pour les classes de neige et 400 euros pour les autres séjours scolaires avec unité pour les classes élémentaires à raison d'une classe parrainée scolaire à l'école Dubourg et de l'école Saint-Just et deux classes pour l'école Romain-Roland. Donc, vous avez le tableau en annexe et on vous demande d'approuver la gestion administrative de ces séjours. Deux dossiers qui ont été examinés en commission éducation jeunesse du 9 juin. Ensuite, on a la tarification des repas du périscolaire pour les enfants de la classe ULIS et UEM. Donc, ULIS, c'est l'inclusion, c'est l'unité localisée pour l'inclusion scolaire et l'UEMA, c'est l'unité d'enseignement maternel autisme. Donc, les enfants sont obligés de fréquenter ces écoles puisque c'est sur le périmètre de l'agglomération et qui dépendent directement de l'AMDPH. Donc, on vous propose d'appliquer les quotients familiaux comme pour des enfants Veseliens puisque, pour le coup, ils sont contraints. Ensuite, sur la culture, on vous propose une évolution du tarif pour les extérieurs à l'école de musique et sur l'utilisation du Saint-Gérard Philippe. Et il vous est proposé une diminution pour la tenier peinture en raison des locaux occupés par l'association qui sont plus adaptés. Et les autres tarifs ne sont pas concernés par cette évolution. Concernant le cimetière, une augmentation d'environ 2% sur les tarifs de concession qu'à Vurme, Colombarium et de 4% sur les vacations en police, en sachant qu'on a dû en avoir une l'année prochaine et l'année dernière, pardon, si on anticipe. Ensuite, les tarifs sur les cartes de pêche qui n'ont pas connu des violations depuis l'année 2016 et dans le cadre de la vidange totale, les travaux et du rempoisonnement de l'étang. Si on veut finir à 20h, il faut qu'on se dépêche. Le rempoisonnement de l'étang prévu en fin d'année et qu'auront un coût pour la commune, l'augmentation du tarif est nécessaire. Donc, il vous est proposé d'approuver les tarifs pour les activités ci-dessus et non ça, compter du 1er septembre 2022, tel que présenté en établi annexé en annexe 4. Et les recettes en résultant seront perçues sur le budget de l'exercice concerné. Et ce dossier est examiné en commission finance du 13 juin 2022. Merci, monsieur Léchier. Donc, on va empoisonner personne, mais empoissonner. Et puis, vous avez vu sur le notamment les voyages scolaires qui vont, je l'espère, reprendre après des années compliquées. L'introduction du tarif quotient familial avec la prise en charge telle qu'on vous l'a montré là, c'est un très gros effort de la collectivité. C'est-à-dire que là, dans la délibération du 18 juin 2019, 15 euros par élève par jour pour les classes de neige. Quand vous avez un voyage à 700 euros et que nous prenons, suivant les tranches 40, 50, 60, 70, 80, 90 %, je vous fais calculer simplement l'économie que les familles vont faire et notamment celles qui sont les plus en difficulté, parce que souvent, c'est ça qui les empêche de partir dans les classes de neige et les classes découvertes. Entre autres, madame Robin Chauveau, je crois. Non, pardon, pardon, pardon. Non, ce n'est pas très fort. Vas-y, vas-y. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Tu y en as. Merci. Je voudrais souhaiter, dans cette délibération, nous aurions souhaité que vous puissiez sortir la tarification des repas et du périscolaire pour les enfants de la classe ULIS et UEM, pour lesquels nous sommes favorables, alors que pour le reste, nous ne nous sommes pas. Ah, d'accord, je n'ai pas compris. Ah, parce qu'il y a visiblement, il y a plusieurs, il y a visiblement, c'est bon. Tout le monde est d'accord. Il y a plusieurs éléments. Voilà. Pas de problème, ça vous va ? Eh bien, on fait comme ça. Voilà, donc, ce que je vous propose, c'est d'abord la tarification du périscolaire pour les enfants du lycée et de l'UEM, et puis après, on aborde l'autre partie, quoi. C'est une somme pour cette délibération. Oui, oui, allons-y. Tout à fait juste. Très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer au vote s'il n'y a pas d'autres remarques. Alors, pour tout le monde, on présente d'abord la tarification des repas. Ça vous va ? Oui. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Oui, et donc, on repasse toutes les autres délibérations en bloc. Qui est contre ? Ah, bah, allez-y, alors. Merci. Alors, concernant cette liste, on ne sait pas pourquoi tout est mélangé, d'ailleurs, oui, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de sens. Quand on parle des cartes de pêche, on arrive à des augmentations, car à la journée, vos éliens, donc, de 25 %, et extérieurs, de 65 %, que ça, oui, c'est bien, ça va. Quand on regarde les tarifs ailleurs, on n'est pas forcément très compétitifs. Ah, bien sûr. Ensuite, ça dépend, vous regardez certainement là où ça vous arrange. Ah, bah oui. Mais nous, on a regardé où ça nous arrangeait aussi. Bah oui. Et on a trouvé beaucoup plus intéressant que vous. Eh bien, il faut qu'ils y aillent, les gens. Oui. Et puis, alors, concernant les terrasses, je ne vais pas m'attarder sur tout, mais concernant les terrasses, par exemple, ce sont des montants qui sont relativement peu importants au regard du budget municipal. Et ce n'est pas ça qui va renfouer les caisses de la commune, ça, c'est certain. Vous l'évitez, par ailleurs, avec des choses qui ne sont pas forcément plus importantes. Bien sûr. Par contre, c'est ce type de taxation qui ne va pas dans le sens de l'attractivité. Vous avez nommé une adjointe à l'attractivité. On se demande comment elle peut accepter que vous preniez des mesures qui vont à l'encontre de l'attractivité. Et puis, pour en revenir à l'ensemble des tarifs, moi, je veux quand même que les choses soient dites, parce qu'on a des commissions. On a des commissions. Vous allez me dire, ah, c'est top secret ce qu'il se dit en commission. Alors, faites attention à ce qu'il se dit en commission. Parce que moi, quand on commission, M. Léchet nous dit, ouvrez les guillemets, parce que je les note quand c'est comme ça, on n'augmente pas, on crée des tranches. Je suis désolée. On crée des tranches, oui, mais on en profite pour augmenter. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, voilà. Moi, je vois que tout augmente dans des proportions phénoménales. On est sur une deuxième année de mandat. Vous dites, c'est l'année où ça, où tout passe. Bon, tout passe. Mais à un moment, voilà. Je pense que quand on a un jeune de Varennes-Vozel qui va aller pêcher avec son copain qui habite à Urzy, le copain, il va falloir qu'il paye 10 euros. Voilà. Donc, peut-être qu'ils iront faire autre chose qu'aller à la pêche, certainement. Très bien. En tout cas, pour les terrasses de café, moi, je trouve ça scandalique. D'accord. Sur l'attractivité, Mme Bonisset, je pense que dans tout votre mandat, vous n'avez pas fait le tiers du commencement, du début de ce que Mme Desabres a fait en deux ans. D'accord. Je vous dis, je venais de le résumer à M. Sico. J'ai dit, il va me dire que vous n'avez rien fait. Ah, M. Friot. Il va me dire que vous n'avez rien fait. Je sais qu'on se ressemble. En fait, votre discours, il est tellement prévu. Mais le vôtre est tellement prévu aussi que... Ce que vous pouvez dire en deux mots, vous n'avez, enfin, en quatre mots, vous n'avez rien fait. Vous nous en faites une page. Mais vous n'avez rien fait, c'est bon, vous m'avez dit que je n'ai rien fait, je suis contente. Ah non, 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 Mme Bonisset, je me suis mal exprimé. Je n'ai pas dit que vous n'aviez rien fait. J'ai dit que vous avez fait mal les choses. Parce que, excusez-moi, excusez-moi, sur l'agglomération de Nevers, quand nous sommes la seule commune à perdre des enfants à cette vitesse, ça interroge. Quand nous sommes, alors là, pour le coup, pas la seule commune, mais quand nous sommes une commune qui perd régulièrement des habitants. Alors, effectivement, il y a des tendances, des tendances départementales, des tendances régionales, etc. Mais quand vous regardez les communes autour, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ce n'est pas exactement comme ça. Non, non, mais, M. Friot, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Quand nous allons... Non, non, mais alors, je veux... Non, 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 non. Alors, Mme Bonicelle, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas que je vous coupe le micro, vous me laissez finir, fermé. Oui, 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 tout à fait. Donc, quand je parle... Oui, très bien, très bien. Quand je parle d'attractivité... ...en général à chaque fois, on en a marre de ça. Eh bien, alors, il faut partir, M. Friot. Mais non, mais arrêtez. Mais si, allez faire la fête de la musique, si ça vous dit. Non, mais avançons pour les Voséliens. L'attractivité, c'est quoi ? L'attractivité, c'est quoi, M. Friot ? M. Friot, 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 l'attractivité, l'attractivité de notre ville, c'est une nouvelle gendarmerie. Oui, oui, c'est une nouvelle gendarmerie que vous n'avez pas faite. L'attractivité, c'est que vous avez laissé le gros ciseau pendant des années en friche. On va essayer d'y travailler. D'accord ? Non, mais vous pouvez faire comme Mme Rachida Dati qui coupe la parole à tout le monde, comme si, comme ça. Effectivement, vous avez exactement le même réflexe. L'attractivité, c'est aussi se poser la question du PLH. Non, 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 écoutez-moi, écoutez-moi. Combien de logements ont été réhabilités, construits pendant votre mandat ? Nous allons avoir une maîtrise d'ouvrage à l'agglomération pour jauger le PLH. Je peux vous assurer, pour avoir fait un certain nombre de choses à l'agglomération par rapport à ça, que ça va être une catastrophe pour la nouvelle. Nous n'avons atteint aucun des chiffres qui étaient fixés. Et le PLH que vous avez voté, hein. Le PLH que vous avez voté. Donc, quand vous parlez d'attractivité, je veux bien. Tout le monde est légitime pour parler de tout. Il n'y a pas de souci dans ce conseil municipal. Mais prenez un peu de recul et essayez de faire en sorte, si ce n'est de ne pas intervenir sur des choses sur lesquelles vous avez été déficientes, ou en tout cas ne pas attaquer les autres parce qu'ils essayent de faire des choses. Allez, Mme Baudisselle, vous laissez la parole et après on passe au vote si vous en êtes d'accord. Je vous remercie avec tous les commentaires que vous faites parce que, justement, moi, ça me permet de faire une rétrospective. Ah, non, 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 non. Non, non, mais c'est très bien. Enfin, la déficiante souhaite vous dire quand même, la déficiante souhaite vous dire que, par rapport à l'habitat, justement, j'avais une position qui était... Mais vous avez des écolos avec vous, je ne sais pas s'ils sont écolos, hein. Je me pose la question. Parce que, franchement... C'est un problème de zambres, c'est un problème de zambres, c'est nos agres écologistes. Non, mais franchement, franchement, vous regarderez pour quelles raisons j'ai souhaité garder un nombre limité de possibilités de construction ou autre. Des constructions, il y en a eu pas mal, quand même. Mais quand je vois dans certaines communes, ben, écoutez, ça se reprend, les chiffres, hein, c'est pas compliqué. N'oubliez pas qu'on a eu quand même les deux ans de Covid, mais bon, ça, c'est vous qui les avez eu en partie. Non, 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 mais attendez, les choses se font, vous, les choses se font en... C'est nous qui avons eu deux ans de Covid. Nous, on n'en a eu qu'une demi-année. Et les choses se font en décalage. Il y a toujours un décalage sur ce qui va se passer. Vous avez eu, après ce Covid, de l'achat. De l'achat et forcément de la construction. Moi, ce qui me disole beaucoup, c'est de voir le nombre de terrains qui ont été captés par de l'habitat. Quand on a des études qui sont faites sur le fait que tant d'années, un département est bétonné. Ce n'est pas les industries, ce n'est pas ces problèmes-là qui comptent, c'est le logement individuel. Le logement individuel, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour s'apercevoir qu'il y a énormément de terres qui sont imperméabilisées par du logement, alors qu'on a énormément de logements vacants sur l'agglomération. Moi, j'aurais préféré, et c'était aussi ça mon objectif, plutôt que de favoriser l'habitat qui s'installe un peu partout, j'aurais préféré qu'on réhabilite l'ancien. Ce n'est pas la politique actuelle, et c'est dommage, parce que réhabiliter l'ancien, ça coûte plus cher que de faire du neuf, c'est certain, mais au moins, ça évite d'avoir des bâtiments qui tombent en ruines, et ça évite de reprendre des terres. Maintenant, c'était mon point de vue, qui n'était peut-être pas partagé par tous les élus, mais c'était mon point de vue, et j'ai toujours tenu à avoir justement une réflexion environnementale forte. Monsieur Léché, si vous voulez, j'ai peut-être quelque chose pour vous faire rire plus. Je vais aller chercher une blague à Toto, si ça vous arrange. Ah non, vous n'avez pas besoin, là, pour le coup, vous parlez de pas intermébilisés. Vous voulez que je vous rappelle les terrains à côté de Bricomarché ? Oui, vous voulez que je vous rappelle ? Mais vous n'avez pas besoin de me rappeler, vous savez que ces terrains-là, par contre, étaient prévus déjà dans des zones constructibles. Et alors ? Les logements qui peuvent se faire, même en individuel, ils sont dans des zones constructibles ? Alors, attention, je vous dis, et je vous rappelle, qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire venir du monde sur une commune, oui, il faut de l'attractivité, sauf que ce n'est pas en refusant tous les projets qu'on arrive à de l'attractivité. Non, non, mais on vous parlait du logement, madame Rincelle. Mais ce n'est pas ces projets-là, non, mais tout est lié. Le logement est lié avec le travail. Ah, ben non, oui, oui. Oui, d'accord, le logement est lié avec le travail. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes une grande défenseur de l'écologie. Monsieur Léchet vous rappelle malgré tout que vous vouliez bétonner, parce que, historiquement, dans ce cas, c'était comme ça. Oui, ben comme si vous ne bétonniez pas. Non, 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 mais on vous explique. Le lavage, il s'est installé quand même sur une zone, il a bétonné aussi. Ah, mais pas sur des champs. Mais avec vous ? Ah, non, mais pas sur des champs. Mais il a bétonné autant. Mais non, il était déjà sur ce terrain-là. Ah, oui. Non, non, mais quand vous nous dites que vous avez fait tant pour le logement, on s'interroge quand même. Voyons, on a le droit de s'interroger. Vous vous interrogez, on s'interroge. Quand vous dites que vous avez fait, que vous avez voulu faire en sorte de réhabiliter l'ancien, que vous n'avez pas voulu faire de nouvelles constructions, et dans la même phrase, vous nous dites, ah, mais il y a quand même des choses qui se sont construites, des logements individuels, et pourquoi pas, il n'y a pas de raison, ou H&I, etc., etc., c'est assez contradictoire ce que vous dites. Alors, ce que je vous propose, parce que, de toute façon, si je reprends votre texte, de toute façon, vous arriverez à dire, tout est son contraire dans la même phrase, même dans la même phrase, donc là, on se voit du ce que je vous propose, parce qu'on n'est pas sur un sujet de logement, on en aura à l'occasion. C'est vous qui allez dériver. On en aura à l'occasion. Non, non, attendez, vous nous y avez emmenés, c'est vous qui nous y avez emmenés. Il faut arrêter, on va rendre à César ce qu'il lui a parlé. Moi, vous m'avez parlé de la pratiquité, je vous verrai plus dans la pratiquité. Là, aujourd'hui, il y a une digression sur le verset du programme que vous avez fait. Les digressions, c'est vous qui les faites à chaque fois. Mais vous n'allez pas me faire une mélanchonnade à chaque fois, quand même. C'est bon. Donc là, aujourd'hui, M. Sicot, on est sur un sujet. Et ce sujet-là, moi, je trouve qu'en taxant encore plus les commerçants et en taxant les cartes de pêche, on n'est pas sûr de l'attractivité. Voilà, c'est notre point de vue. Je pense qu'il est partagé par l'autre. Très bien. Sauf que nous, on va faire la vidange de l'étanglais fonds. On va continuer son aménagement. Et donc, ça aurait dû être fait depuis un petit bout de temps. Et nous, on va le faire. C'est comme une gendarmerie. C'est comme plein de choses, quoi. Voilà. Voilà. Et le taux de logement vacant dans notre ville, bienvenue. C'est formidable. C'est quand les projets, du coup, vous allez pouvoir tous vous les attribuer. C'est formidable et merveilleux. Bravo, M. Sicot. Vous êtes un acrobate, mais même un flambule. Je vous rappelle simplement et très gentiment que lors du dernier mandat, nous étions cinq de l'opposition. Vous étiez initialement 24. Et vous arrivèrent par un pro-renfort dans le dernier conseil à 6, quoi. Vous ne me vexerez pas avec ça. Je ne peux pas vous vexer. Ça ne sera pas possible. Extraordinaire. Mais bon, bref. Voilà. M. Gernier, et puis après, on y va. OK. Enfin, on y va. Oui, on va pas tarder. C'est lors de la commission finance. On avait posé la question en disant que les augmentations, on les comprenait. Comme ça, c'est mieux ? Non, il ne faut pas taper dessus, quoi. Je ne sais pas voir si ça fonctionne. Ah oui, je sais bien. Et on avait demandé à Lionel Lechis de nous donner des augmentations, non pas sur cinq ans ou sur 20 ans, parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. C'est l'augmentation de 2021 à 2022. C'est-à-dire que, par exemple, pour les terrasses, on a une augmentation de 49 %, qui est sur un an, pas sur 20. Et donc, on avait demandé à ce que ça soit noté pour le conseil municipal. On est de même pour le marché de Noël, où ça n'a pas été augmenté depuis 2016 ou 2017, certes. Mais l'augmentation de 2021 à 2022, elle est de 10 %, et non pas sur 5 ans. Mais non, je veux dire, par là... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais le calcul, tu l'as fait. Non, mais le calcul, je l'ai fait, mais c'est un peu faux de dire qu'on fait une augmentation de 10 % sur 5 ans. On fait une augmentation de 10 % en un an. Non, ce n'est pas vrai. Ben si. Non. Ben si. Non. 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 Quand tu as un tarif qui n'a pas été réévalué pendant des années, peut-être, qui n'a pas été réévalué pendant des années, qui n'a même pas pris en compte l'élévation du coût de la vie, on se doit de faire une projection, tout comme on pourrait faire des projections sur le futur. Mais non, c'est pas vrai. L'idée, c'est d'augmenter cette chose-là. Et pendant ça, je ne fais pas. Je comprends que vous avez cette position. Pour moi, c'est une augmentation pour les terrasses de 49 % de l'année dernière à cette année. On ne peut pas avoir augmenté pendant 20 ans. C'est une augmentation de 40 %. Moi, je pense que les rattrapages, pas de la même manière. Comment on s'entend ? On s'entend très bien, non ? Non, mais c'est tout bête. C'est une augmentation de 40 %. On s'entend très bien. Oui, on s'entend très bien. Pour le coup, je n'ai pas retapé. On avait demandé à M. Léchis, à Lionel, de nous mettre une augmentation de 10 % de 2021-2022. C'est pas comme ça qu'on construit. C'est un peu faux parce que les Beaux-Ailiens vont croire que c'est une augmentation lycée sur 5 ans, alors que c'est une augmentation brutale d'un an sur un an. Non, mais tu vas te laisser de leur dire. Non, mais je l'entends. Ils sont tous en train d'écouter. Ils sont tous en train d'écouter le conseil municipal, donc ils vont bien prendre à l'aide de tout ça. Voilà. Mais c'est dommage de ne pas être dit sur un an. Mais après, sur un pourcentage, comme tu l'as dit, tu fais le calcul, quoi. Oui, mais sur 5 ans, c'est pas juste. Oui. D'autres... Mme Robach, après, si vous en êtes d'accord, on s'arrête. D'accord. Sauf si vraiment, il y a une volonté farouche. Non, non, mais je veux juste faire une remarque sur la partie culture, sur l'école de musique. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'extérieur. C'est bien que les gens viennent, hein. C'est bien, mais sauf que c'est un coût pour la commune. Un coût important, puisqu'on n'était pas loin de 400 000 euros de budget, si j'ai bien compris. Ah, oui. Donc, ça pose question. Et ça pose question dans le sens où, peut-être, il serait intelligent de revoir ça à l'échelle de l'agglomération. Offrir un vrai service de musique à l'ensemble de l'agglomération. Voilà. Ce sont des suggestions. En tout cas, je trouve que ça fait cher pour les maïsaliens. Alors, tu connais ma propension à être très prudent sur les mutualisations avec l'agglomération. Quand elles sont partagées, certes, mais quand elles sont imposées, non. Actuellement, à l'agglomération, mais je crois que vous recevez les ordres du jour, il y a une réflexion sur une politique culturelle d'agglomération qui a commencé historiquement par la lecture publique et qui pourrait s'étendre. Alors, nous, la piste que nous défendons actuellement, et j'en discutais encore tout à l'heure avec le directeur général des services mutualisés de la ville de Nevers et de l'agglomération, ce n'est pas trop celle-là. Nous, dans un premier temps, on essaye de voir comment on le fait sur la danse, de voir comment nous pourrions travailler avec Réseau, notamment. Vous savez qu'on a adhéré à Réseau. Il reste encore deux ou trois communes qui doivent délibérer sur notre adhésion définitive. Mais trois, c'est ça ? Trois. Mais par exemple, je vais donner juste un exemple. Réseau intervient, le département intervient dans le financement d'un certain nombre d'autres écoles de musique du département, dont le conservatoire. Je pense qu'il y a une piste là-dessus. Et le jour où le département, mais parce que c'est des discussions, ce n'est pas des petits sujets, le jour où le département interviendra, effectivement, il nous faudra sans doute revoir notre politique tarifaire en direction des extérieurs, par exemple, puisque le département interviendra. Donc c'est à ce moment-là où il faudra qu'on se pose cette question-là. Mais c'est vrai, mais ça, c'est un acte politique, alors qui dépasse, qui nous dépasse, puisque ça fait longtemps que cette école de musique, elle, fonctionne. Ça a été un choix, parce qu'on considère, il a été considéré à une époque, et nous, nous considérons toujours, que l'accès à la musique, que ce soit à l'école de musique ou via la batterie fanfare, d'ailleurs, parce qu'ils font aussi des choses, comme vous avez pu le voir, lors de leurs derniers concerts, c'est ça aussi la politique d'accès à la culture. Donc effectivement, ça a un coût, mais je pense que c'est un coût, enfin, c'est des dépenses qui sont bien placées. Historiquement aussi, et je ne vais pas faire une digression, ne vous inquiétez pas, historiquement, nos prédécesseurs ont aussi dit qu'une piscine, c'était important. Et c'est pour ça qu'à l'époque, le coût de construction d'une piscine, ou d'une rénovation d'une piscine, avec le fonctionnement qui allait, etc., a été jugé comme un acte politique, même si ça fait mal aux oreilles à certains, ça a été un acte politique de dire, ben voilà, dans une ville de X milliers d'habitants, avoir une piscine, offrir la possibilité à nos collégiens, à nos enfants dans les élémentaires, les maternels, d'aller à la piscine régulièrement, et puis d'offrir cette chose-là. Effectivement, c'est, enfin, vous le savez, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais le coût brut définitif d'une piscine en termes de balance économique, pour Varane-Vosel, ça a été structurellement 400, 450 000 euros de déficit. Enfin, pas de déficit, mais de coût. Mais c'est un projet. Et effectivement, moi, si l'idée, c'est de se dire, voilà, ça coûte trop cher, il faut qu'on ferme, enfin, je vous rappelle quand même, vous avez sans doute pu le voir récemment, il y a des collectivités qui ont fermé les piscines parce qu'elles n'étaient plus capables de payer le gaz pour chauffer les piscines. Donc c'est ça que je voulais exprimer tout à l'heure sur les moyens des collectivités. Effectivement, si on ferme l'école de musique, la médiathèque, la piscine, bon, la piscine, et un certain nombre de services, on va être les rois du pétrole, quoi. Mais effectivement, c'est un projet politique différent, quoi. Je n'ai pas dit que ça allait fermer l'école de musique. J'ai juste dit que c'était un coût pour les Voséliens. Tout à fait, oui. Et qu'il y avait donc pas mal d'extériences. Oui. Non, 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 elle parle du coût global. Non, mais c'est un vrai choix. C'est un vrai choix, c'est vrai, oui. Non, mais si on ramène... Pour les Voséliens, il y a 86 Voséliens qui ont bénéficié, ça fait un coût de 4 000 et quelques euros par Voséliens, quoi. C'est ça, oui. Pour son dos. Donc, c'est quand même pas rien. Mais c'est pour ça... Mais c'est vrai qu'il faudrait réfléchir à faire évoluer cette école de musique. Mais on travaille. Enfin, je pense qu'on est... Voilà, on en a parlé. Non, non, mais c'est quand même un sujet... Je trouve que pour le même prix, une piscine, c'est plus important. Mais ça n'engage que moi. Il n'y a que 86 personnes qui bénéficient de la musique. Alors que de la piscine, il n'y a plus que ça. Donc, voilà. Après, il y a plus de Voséliens qui peuvent en bénéficier. Mais c'est 86 à un instant T, parce que ça se renouvelle, tu vois. Mais c'est un choix, tout à fait. Oui. Mais c'est vrai, ce qu'on offre comme service à nos habitants, et des fois par extension, parce qu'il n'y a pas que nos habitants, c'est un vrai choix, je n'allais pas dire de société, mais un vrai choix politique, quoi. Et le fait d'avoir dans une ville de 10 000 habitants ou un peu moins de 10 000 habitants, une école de musique municipale, une médiathèque, etc., j'en connais qui n'en ont pas. Bon, ça a été des choix historiques, voilà. Mais je pense que c'est un équilibre qu'il nous faut garder, quoi. Et le travail qui est fait par le service culture, notamment, mais c'est vrai aussi sur tous les services, d'aller au devant des gens par rapport au spectacle, etc., on pourrait dire que c'est aussi un coût, quoi. La conjoncture et les choix politiques. La conjoncture et les choix politiques. Parce que si on nous enlève encore 10 milliards, ce n'est pas la conjoncture. Je l'ai compris. Et c'est vrai, il y a encore vous dit que ce soit compatible. Mais ça... Eliane, tu voulais dire quelque chose ? Non. Bon. Voilà. Mais en tout cas, c'est un débat qu'il nous faudra avoir dans le futur. Et j'espère qu'en tout cas, on sera entendus, en tout cas dans les démarches que nous aurons amenées ensemble. J'espère qu'on sera entendus et sur la qualité du travail qui est fait à l'école de musique et sur la prise en charge avec des partenaires diverses et variées, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, je vous invite samedi. Non. Si, samedi. Samedi soir, pour l'audition des enfants... Enfin, il n'y a pas que des enfants, d'ailleurs. Des élèves de l'école de musique, quoi. Parce que je crois que notre plus vieux pensionnaire va avoir 82 ans, donc c'est encore un gamin, mais bon. Voilà. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Qui ? Alors, qui est contre ? 5, 6, alors, finalement ? C'est bon ? Ouais ? C'est bon ? Donc 6, Mme Bodicelle, c'est bon ? Ouais. D'accord, OK. Non, non, mais on vous croit, vous voyez, on n'est pas... Donc 6, qui s'abstient ? Je vous remercie. La question numéro 6, la participation financière des communes aux frais de scolarité de leurs élèves inscrits dans les établissements scolaires de la ville. Mme Bidot. Merci, M. le maire. L'article L212-8 et R212-21 du Code de l'éducation déterminent les situations pour lesquelles une commune de résidence d'un élève est tenue de participer aux frais afférents à sa scolarité dans une école élémentaire ou maternelle publique d'une autre commune. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisée dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Par délibération du conseil municipal du 24 juin 2014, il avait été décidé d'actualiser la participation financière des communes à la somme de 880,90 euros. Au regard des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la ville pour l'année 2021, le coût moyen par enfant s'élève désormais à 900 euros. Aussi, il est proposé au conseil municipal de fixer, à compter de la rentrée 2022-2023, la participation financière annuelle des communes aux frais de scolarité de leurs élèves inscrits sur autorisation dans les établissements maternels et élémentaires de la ville de Marraine-Vosel à 900 euros. Ce dossier a été examiné en commission éducation jeunesse du 9 juin 2022. Je vous remercie. Monsieur Morin et Madame Bidot, y a-t-il des questions par rapport à cela ? Madame Rambachonot ? Allez-y. J'ai une question, effectivement. Par rapport à, donc, on souhaiterait ce qu'on souhaiterait savoir, c'est combien de enfants sont concernés par les extérieurs, enfin, sont de l'extérieur, finalement, sur l'ensemble des enfants scolarisés ? Parce qu'il y avait le nombre d'enfants scolarisés venant de l'extérieur. Une fourchette, on ne sait pas. Alors, je répète, combien d'enfants au long de l'extérieur sont scolarisés à Marraine-Vosel ? Une fourchette. 85. 85. 85, d'accord. Alors, nous, nous n'allons pas nous reposer à la délibération, juste, simplement, mettre, souligner le fait que en faisant payer les enfants de l'extérieur, est-ce que ça ne va pas être un frein ? Est-ce que, justement, est-ce qu'ils viennent à Marraine-Vosel ? Et la troisième question, la troisième remarque, c'est de dire qu'à terme, nous allons avoir des fermetures de classe, certainement. Et quel est votre objet, enfin, quel est votre projet ou comment vous allez pouvoir pallier à ce genre de difficultés ? Vous voulez que je répète ? Non ? La première ? Alors, par rapport aux frais, oui, par rapport, justement, pour les extérieurs, donc les communes doivent être mis de payer. Alors, je ne sais pas. C'était lequel, pas ? Du coup, est-ce que les communes payaient ? Non. Alors, en fait, l'article R212-21 du Code de l'éducation détermine les différents cas qui nous permettent ou non de recourir à ce règlement. Donc, le premier cas, c'est une commune de résidence qui ne propose pas de garderie ou de restauration scolaire. Donc, on serait en droit de demander, effectivement, des frais de scolarité, mais on ne les applique pas parce que dans les communes avoisidentes, elles proposent tous ces services-là. Donc, on n'est pas concerné. Le deuxième cas, c'est l'état de santé de l'enfant qui nécessite une hospitalisation ou des soins assurés dans la commune d'accueil. Donc là, on va plutôt avoir les classes Ulysse, mais par contre, on n'a pas d'hôpitaux. Donc, on sera concerné uniquement pour les Ulysse. Le troisième cas, c'est le cas de la fratrie où un des enfants est concerné par le cas 1 ou 2. Donc, on demandera donc 900 euros calculés sur le coût moyen par élève, c'est-à-dire les fluides sauf le périscolaire et seulement sur les frais de fonctionnement. Ce qui veut donc dire que tous les enfants provenant l'extérieur n'ont pas forcément, enfin, les communes ne payent pas forcément. en fonction des cas que vous avez cités. Vous voulez cela ? Comme nous, il y a des enfants de Varane-Vosel qui vont dans les communes de profs et on ne paye pas pour ces enfants, sauf dans des cas spécifiques que Mme Bido a dit, dans la mesure où nous, on peut les accueillir très simplement. Sur le nombre d'enfants dans les écoles, les potentielles fermetures de classes, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de fermeture de classes en 2021. Oui, en 2021, il n'y en aura pas à la rentrée 2022. On est dans un dialogue avec l'inspectrice d'académie, la directrice d'académie, la directrice d'académie sur ces questions-là. Effectivement, il y a un vrai danger qu'il y ait des demandes de ce point de vue-là. Pour l'instant, le dialogue qui est le nôtre, c'est comment on peut faire en sorte... Alors, c'est une question aussi d'attractivité, c'est-à-dire comment on fait venir des enfants, enfin, des familles d'abord et des enfants après dans notre commune. Là-dessus, la DAZEN, enfin, la directrice académique et les services académiques avec lesquels, moi, j'ai des réunions régulières sur ces questions-là, sont plutôt dans l'accompagnement et de voir ce qu'on pourrait construire ensemble sur cette question-là. Mais pour l'instant, non, il n'y aura pas de classe fermée en septembre 2022 sur la commune de Varenbo, d'ailleurs. Voilà. Mais c'est difficile, hein ? C'est un vrai sujet. Avec 100 gamins en moins en 2 ans. Voilà, quoi. Et je pourrais répondre peut-être à une question que tu ne m'as pas posée. Je ne crois pas que le fait de faire venir... En tout cas, la bouée de sauvetage, ça ne peut pas être les enfants extérieurs. Ça ne peut pas être ça. Non, mais c'est ce qu'on nous a dit à une époque. Ça ne peut pas être ça. Parce que de ce côté-là, tu as les enfants des autres communes où il y a des classes. Il y a des communes où il n'y a pas de classe. Mais on les vide. C'est pour ça que moi, systématiquement, j'appelle, ou j'écris aux maires des communes pour lesquelles les enfants veulent venir sur Varenbo, pour avoir leur avis. J'étais il n'y a pas longtemps au téléphone avec le maire de Coulanges, avec la maire de Poug, etc. Parce que moi, je veux avoir leur avis. Ah, ben, des fois un peu moins, quoi. Mais dans l'histoire, c'est comme ça. Non, mais ça ne me paraît logique. Et pareil, ils me téléphonent pour savoir s'ils ont un souci de ce point de vue-là, quoi. Madame Bollicel. Alors, ce que je voulais ajouter tout à l'heure, c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, finalement, il n'y a quasiment jamais de demande faite aux communes extérieures. Par contre, là, quand vous nous dites que vous, vous avez mis en place un système et vous téléphonez, nous, on faisait mieux que téléphoner, on écrivait. On écrivait aux communes et comme ça, ça nous faisait une réponse écrite. Et tant qu'on n'avait pas la réponse écrite du maire, il y a des enfants qu'on n'a pas pris parce que le maire soit a dit que non, il ne souhaitait pas qu'il y ait ce changement ou soit parce qu'on n'avait pas de réponse. Mais tant qu'on n'avait pas une réponse écrite de la mairie qui nous disait que ça ne posait pas de problème, la question, nous, c'était est-ce que ça allait lui poser au maire en question, est-ce que ça allait lui poser un problème par rapport à la vie de son école et on attendait d'avoir une réponse pour accorder une dérogation. On a toujours fait comme ça. Donc, je n'accepte pas que là, alors qu'il y a quand même 20 personnes qui nous écoutent sur Facebook, on a quand même une grosse audience, donc je dis quand même, dont plusieurs qui sont dans l'assistance, je dis aux 20 personnes qui nous écoutent sur Facebook, non, on avait déjà des pratiques qui étaient dignes envers les autres communes. Merci. Moi, le rapport que j'ai avec les maires, des fois, il se fait directement et il se concrétise après. Je n'attends pas une réponse écrite, je leur téléphone. Ah non, d'abord, je leur téléphone parce que je pense que le contact avec les maires, c'est autre chose quand on est en rapport direct que via simplement une lettre. Mais on finalise les choses par une lettre. Ah mais il n'y a pas que des maires de la vie, vous plaisantez ou quoi ? Ah oui, oui, oui. Non mais c'est pour ça que je vous dis, moi, je prends mon téléphone, je téléphone aux maires. Voilà. Bref. Donc, plus d'intervention. Eh bien, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Modification du règlement d'utilisation des salles municipales André Malraux, Marcel Paul et Charles Baudelaire, salle municipale et Baudelaire Paris. Je laisse la parole à Madame Dezabre. Merci, M. le maire. Les salles municipales peuvent, dans le cadre de la gestion du domaine communal, être mises à disposition pour l'exercice d'activités récréatives, éducatives, culturelles et sportives, et plus généralement de loisirs, ainsi que pour la tenue de réunions et de conférences. Cependant, elles ne sont pas adaptées à l'organisation de repas. L'utilisation prioritaire doit d'abord être envisagée pour les besoins des services communaux ou les activités municipales d'intérêt général. Dans cet objectif, il est donc proposé au Conseil municipal de modifier le règlement d'utilisation des salles municipales André Malraux, Marcel Paul et Charles Baudelaire sur l'annexe 5 que vous avez eue dans votre convocation et d'approuver les nouveaux tarifs d'utilisation des dites salles Annexe 6. Donc, ce dossier a été examiné en commission des finances du 13 juin 2022. Y a-t-il des questions ? Ou des... Madame de Misselle. Alors, nous prenons acte de la fin de l'allocation des salles et cela au grand regret des voséliens. Je ne sais pas si vous leur avez parlé avant de prendre cette décision. Par contre, la mise à disposition gratuite pour certains privilégiés comme le syndicat CGT qui a bénéficié de deux journées complètes très sainment Saint-Jean-Philippe, Sceau, enfin la totale, quoi. Moi, je trouve ça assez choquant parce que ce n'est pas un syndicat de la Rimboselle. Donc, j'ai bien posé la question. C'est un syndicat départemental. Monsieur Léché nous l'a confirmé à la commission. Donc, je vais vous demander si c'est vrai parce que je vais le faire répéter aussi. Il l'a dit par deux fois. À la commission des finances, donc, il nous dit que... Enfin, on a pris note donc de ces modifications. Et donc, que ce seraient les associations qui ont une action départementale qui seraient acceptées dans les mêmes conditions. Donc, je voudrais que vous me répétiez la même chose aujourd'hui publiquement, que ce soit noté dans le compte-rendu parce qu'il y a des tas d'associations dans le département qui seront ravies de savoir qu'elles peuvent venir gratuitement à la salle Gérard-Philippe. Je pense que les Vosélias en matière d'attractivité, ils vont trouver aussi ça super de ne plus pouvoir aller dans les salles de la commune. Voilà. Mais on est sur un système qui me pose problème parce que j'ai l'impression que ce n'est pas la même loi pour tout le monde et c'est bien dommage. Merci. D'autres remarques ? Madame Robin Théry ? Alors, votre contre, surtout pour le fait que c'était un service qui était accepté ou bien toléré par les Voséliens et donc, il n'y a plus de possibilité d'utiliser des salles. Effectivement, ces salles n'étaient pas adaptées à la fabrication de repas. Nous en sommes bien conscients. Mais c'est fort dommage qu'il n'y ait pas de possibilité d'offerte aux habitants pour pouvoir faire des réceptions en grand nombre. C'est pas fait. Voilà. Pardon ? Famille, oui, tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. Voilà. Alors, je le regrette autant que vous, Madame Robin Chauveau. Et je ne vais pas revenir sur le passé. Le passé, c'est le passé. Non, non, mais bon, bref. On avait un projet à l'extérieur de la ville, sur la ville, mais à l'extérieur de la partie agglomérée. J'aurais bien aimé qu'on puisse l'amener au bout, quoi. Mais bon, bref. Sur les salles, Madame Bonicelle, alors, primez, je vous invite à ne pas m'inviter à dire ce que vous avez envie que je dise. Je dis ce que je veux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, nous, nous considérons que les demandes issues d'associations à vocation départementale doivent être considérées. Et donc, systématiquement, elles passent au bureau municipal. Donc, effectivement, le syndicat CGT départemental nous avait fait cette demande. Moi, je pense, contrairement à votre majorité... C'est une forme intermédiaire qui est en train de faire la première chose. C'est une forme intermédiaire. C'est une forme intermédiaire. C'est une forme intermédiaire. Et au dernier moment, ils ont... Et d'escrime. Et au dernier moment, ils ont dit « Ah, ben, c'est trop loin parce que nous, on est de Dijon et la Nièvre, c'est un peu trop loin. » Donc, bon, bref, tant pis. Effectivement, c'est à la discrétion du bureau municipal. Mais je peux vous assurer que toutes les demandes, toutes, sans exception, sont considérées de ce point de vue-là, quoi. Oui ? Considérées et validées. Ah, ben oui, c'est le principe. Oui, c'est le principe de l'âge. C'est bien de faire un peu de vocabulaire comme ça, que les choses soient précises. Mais vous aviez... Donc là, on n'a pas le même discours que celui qu'on a eu. Mais si. Ben quoi, c'est pas la différence ? Mais Mme Delicel, Mme Delicel, pendant vos six ans, vous avez eu aussi un rapport discrétionnaire à votre fonction. Vous avez accepté des choses, vous n'avez pas accepté des choses. Et quand on vous demandait des comptes... Voyez, moi, je vous en rends. Quand vous demandez des comptes au conseil municipal, vous disiez, c'est moi qui décide et puis c'est comme ça. Bon, ben voilà. Voilà. Bon, on a... On a attendu pendant deux ans de l'île. Deux ans de l'île, hein. Les sites de l'éducation de l'État. Deux ans de l'île. Je pense que le titre qu'on a eu, en tout cas, ça a été, on n'a jamais eu, on n'a jamais rien eu. D'ailleurs. Bon, je pense qu'il va le dire qu'on n'est pas le dire, d'ailleurs. C'est un bref. Le niveau de ce point de l'île, c'est qu'il y a un peu oui, oui, oui. C'est un bref. Et je ne cherche pas à généraliser. Donc il y a eu des gens qui étaient très proches, qui ont venu des salles, ça doit être fin 2017 et début 2018, je ne me rappelle plus, qui n'ont jamais vu un ému, quoi. Et quand on parle du coût porté par rapport à cette location de salles, je suis d'accord avec Catherine Robachaud, c'est le démarche qu'à Varin-Gouzelle, on n'est pas une salle. Et donc on va y réfléchir. On avait un projet que vous ne partagez pas, je l'entends. Très bien. Mais je pense qu'effectivement, pour une ville de 10 000 habitants, ça pose question. Et donc l'idée que nous pouvons en avoir, alors je ne vais pas dire ça à M. Garnier, ça dépendra si on a des sous, mais l'idée, c'est effectivement d'offrir cette possibilité-là. parce que je pense que pour une ville de 10 000 habitants, c'est légitime que l'on puisse, avec une vraie salle, faire de la restauration, comme on l'entend, etc. Loin des habitations. Il faut trouver un lieu où ça ne génère pas plus de nuisances que ça en résout, quoi. Donc il y a tout ça qui doit être pris en compte. Madame Bonicelle. Je pense qu'il y a une réflexion quand même à avoir parce que ça a été la mode pendant un temps. Tous les élus voulaient leur salle. Je me rappelle du projet quand même pharaonique qui devait être sur le terrain des wagons à l'époque parce que la ville de Varennes-Vosel voulait pouvoir concurrencer la maison de la culture de Nevers, mais ça, c'est juste votre problème personnel. Là, aujourd'hui, si vous voulez une salle qui a la cuisine, vous avez, tout autour, des salles qui ont ce qu'il faut. Vous avez Urzi, vous avez des tas de, vous avez Chaloui aussi qui a une salle avec cuisine, des salles avec cuisine. Est-ce que c'est une famille de la cuisine ? Je ne sais pas répondre à un autre besoin, c'est-à-dire des familles qui venaient, avec des vues, avec des choses plus simples, avec des pratiques préparées et ça permet de faire avoir des réunions familiales plus de toutes les salles parce que quand il faut que c'est des femmes qui ont un petit peu à avoir des femmes et 30 personnes à avoir des vues de personnes, ça fait un petit peu et ça fait un petit peu. Donc aujourd'hui, ce salle reprendait un besoin intermédiaire. Et vous, ce qui met ce besoin intermédiaire, les instructions, c'est votre droit, vous avez ça pour une petite salle et puis vous me dites que vous avez une salle et que vous avez une salle alors qu'on a participé sur quelqu'un qui veut vraiment une salle avec cuisine, aujourd'hui, dans un rayon qui est de l'être. Donc, il n'y a pas de petite salle. C'est une petite salle qui est de la petite salle. C'est une petite salle. C'est une petite salle. C'est une petite salle. qui s'abstient, je vous remercie. La convention ADS. Oui, c'est ça. Ah non, la PLP, pardon. Madame Desarbres. Merci, Monsieur le maire. Taxe locale sur la publicité extérieure. Voilà. Donc, la fixation des tarifs pour la taxe locale de la publicité extérieure. Donc, suite à la prestation de la société RevPAC et la récente acquisition d'un logiciel de gestion de cette taxe locale sur la publicité extérieure, il est nécessaire donc de cadrer les tarifs appliqués. En effet, la délibération date de 2009 et elle stipulait qu'à compter de 2014, une indexation automatique annuelle serait adoptée. Donc, du fait de l'article L233.3.9 du Code général des collectivités territoriales qui fixe les tarifs maximaux de la TLPE, ceux-ci sont révisés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénétrienne année. Donc, je ne vais pas vous dire tous les tarifs, mais je vais essayer d'être brève. Donc, comme on fait partie d'un PCI de plus de 50 000 habitants, donc, les tarifs applicables pour l'année 2022, donc, concernant les enseignes inférieures à 7 mètres carrés, donc, c'est exonéré. ce sera pareil en 2023. La superficie comprise entre 7 mètres carrés et 12 mètres carrés pour 2022 sera de 21,40 euros le mètre carré. Pour 2023, ce sera 22 euros. Pour la superficie comprise entre 12 et 50 mètres carrés pour 2022, 42,80 euros le mètre carré. Pour 2023, 44 euros. Et enfin, pour la superficie supérieure à 50 mètres carrés, 85,60 euros le mètre carré et 88 euros le mètre carré en 2023. Donc, après, il y a des tarifs aussi pour les pré-enseignes et donc, vous avez tous les documents dans votre... Vous avez eu tous les documents en annexe. Donc, en conséquence, donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver pour les années donc 2022 et 2023 les tarifs que je viens de vous présenter. Et donc, ce dossier a été examiné à la Commission des finances du 13 juin 2022. Merci, Mme Desabres. Donc, effectivement, vous avez tous les tableaux ici des services, notamment de l'État. Et si vous avez des questions, on vous attend. Mme Bémissel. Petite question d'organisation. Vous faites la commission d'attractivité avec les tableaux afférents après la Commission des finances. C'est dommage parce qu'à la Commission des finances, du coup, on a parlé sur un sujet pour lequel on n'avait rien. Si le groupe, l'autre groupe d'opposition souhaite, on a les documents, du coup, à vous prêter. Mais ça sera encore après le Conseil, donc c'est encore moins bien. Mais vous ferez réfléchir pour le prochain Conseil. Très bien. D'autres remarques ou questions ? Ah, Mme Bémissel. Oui, j'avais une petite question parce que moi, je n'ai pas conservé grand-chose du passé parce que je pense que le passé est le passé. Moi, je suis tournée vers l'avenir. D'accord. Donc, je n'ai pas les éléments. Là, nous sommes au tarif maximal concernant cette taxe. On était déjà au tarif maximal auparavant ? Ou pas ? Oui, avec le fait qu'on ait pris une décision d'un abattement temporaire la dernière fois. Oui, oui, oui. Mais on était au tarif maximal. On n'avait pas un tarif spécifique. Donc là, l'augmentation par rapport au dernier tarif maximal, elle est faite tous les ans, comme c'est dit. C'est la clause de revoyure avec les pourcentages. Non, non, c'est pour... Parce que là, je n'avais pas de certitude sur le fait qu'on ait un tarif particulier ou pas. Merci. Après, c'est très réglementé, ça. C'est pas ce qu'on veut. Sachant qu'on est en lien systématique avec la DDT, quoi. Puisque c'est... Enfin, pour l'instant, c'est aussi... Voilà, c'est la DDT qui nous accompagne. Et malheureusement, là aussi, la décrépitude des services de l'État, ou en tout cas, la volonté de réduire les services de l'État, fait peser pas mal d'incertitudes sur un certain nombre de partenariats avec la DG Philippe, avec la DDT, etc., etc. Ça, moi, je le regrette parce qu'on a vraiment... Je crois, on a des interlocuteurs qui tiennent vraiment la route, quoi. Bon. Pas d'autres interventions ? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vais laisser la parole à M. Morin, qui va nous parler de la Convention ADS, du renouvellement de la Convention ADS que nous passons avec l'agglomération. Voilà, donc, ça fait partie un petit peu de Marronnier, aussi, avec une petite subtilité, cette année. Donc, depuis 2015, la ville est adhérente au service commun de l'application du droit des soldes de nos verts agglomérations. C'est un service qui est chargé de l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations et actes d'urbanisme, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune, jusqu'à la notification par le maire de sa décision. L'adhésion au service commun n'a pas modifié les compétences et obligations du maire en matière d'urbanisme, notamment pour ce qui concerne l'accueil des administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes qui restent de son seul ressort. Le 23 juin 2015, le Conseil municipal a approuvé l'adhésion de la ville au service commun d'application du droit des soldes et la convention qui en définit seules les modalités de fonctionnement. Un avenant portant sur les modifications relatives au financement du service a été approuvé le 8 février 2018 par délibération. Et la participation au service était initialement versée en fin d'exercice sur présentation d'un titre de recette. L'avenant a acté qu'elle soit désormais assurée par prélèvement sur l'attribution de compensation de chaque commune adhérente et membre des novers agglomérations sans que les modalités de calcul de la participation ne soient changées. Le 4 mai 2021, le Conseil municipal a délibéré et approuvé une nouvelle convention dont la différence avec la précédente portait sur le financement de la dématérialisation de la réception et du traitement des demandes d'autorisation d'urbanisme. Coût d'acquisition, maintenance, hébergement des données, etc. Depuis le 1er janvier 2022, les communes de plus de 3 500 habitants ont effectivement l'obligation de dématérialiser la réception et le traitement des demandes d'autorisation d'urbanisme. C'est un article L423.3 du Code de l'urbanisme qui est issu de la loi et l'âme. La convention 2022 que vous aviez en annexe 7 reprend les termes de la convention 2021 et intègre un avenant qui fixe les modalités de mise en oeuvre de la dématérialisation. Il propose de mettre à disposition l'ensemble des communes agglomérations et hors périmètre géographique un téléservice mutualisé adapté aux compétences respectives des communes et de nouvelles agglomérations en matière d'urbanisme qui est dénommée guichet numérique des autorisations d'urbanisme. Le NIO. Pas beau ça ? Cette offre numérique de téléservices mutualisé devrait permettre de faciliter le dépôt dématérialisé des autorisations d'urbanisme pour les habitants et pour les professionnels. Un peu moins pour les services. Des communes gérées par le service instructeur. Tout dépôt dématérialisé sera réalisé nécessairement par ce seul guichet. Le dépôt par les pétitionnaires de dossiers des demandes d'autorisation d'urbanisme au format papier est bien entendu toujours possible. Et dans ce cas, c'est la commune qui a à sa charge la numérisation du dossier et son enregistrement dans le logiciel mis à sa disposition par de nouvelles agglomérations. On remercie le service pour ce travail supplémentaire. S'agissant du volet financier et suite au dernier comité de suivi du 7 décembre 2020, les communes adhérentes aux services instructeurs ont acté leur prise en charge par les coûts d'acquisition, leur prise en charge des coûts d'acquisition, d'installation et maintenance du logiciel nécessaire à la gestion des autorisations d'urbanisme. L'avenant porte également sur le fonctionnement du guichet unique, dépôt des demandes en ligne, conditions générales d'utilisation, mention légale, modalité d'enregistrement des dossiers. C'est un dossier qui a été examiné en commission de transition écologique, urbanisme et espace naturel le 8 juin dernier et nous vous proposons d'en approuver les termes pour ce qui concerne la convention de mise à disposition du service commun ADS de Nover-Agnomération pour l'instruction des autorisations d'urbanisme ainsi que son avenant au titre de l'année 2022 et autoriser M. Maire à signer la convention et son avenant. Merci M. Morin. Y a-t-il des questions ? Mme Robachauveau ? Demande de précision. Est-ce que France Service permettra aux personnes de compléter ce dossier en numérique par exemple ? Ah ! Non, a priori non. Par contre, l'accompagnement numérique, oui. C'est-à-dire que France Service n'a pas vocale... Enfin, vous savez que France Service a un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille et qui, eux, ont fait le premier accueil, comme ça. Sur l'ADS, ce n'est pas le cas. Par contre, régulièrement, notre service d'urbanisme aide les choses, quoi. Par contre, sur la maîtrise de l'informatique, oui. Conseil numérique, France Service, etc. Simplement, comme M. Morin l'a dit, c'est un marronnier, il faut... L'année prochaine, ça sera un peu différent puisqu'il y a une volonté de faire évoluer ce service commun avec des choses sur lesquelles on est d'accord et d'autres sur lesquelles on est un peu moins d'accord. Donc, il y a une discussion actuellement à l'agglomération parce que, nous, dans Rennes-de-Zône, on a encore un service sur l'urbanisme. Il y a d'autres communes qui n'en ont pas du tout et le recours au service de l'État est de plus en plus compliqué, notamment pour ceux qui ont un PLU, ceux qui sont en carte nationale, eux, ils peuvent toujours faire appel. Oui, enfin, carte communale au niveau national, quoi. C'est le national qui le gère. Donc, voilà, il y a des discussions pour savoir comment la prise en charge pourrait être faite, mais c'est pour l'année prochaine. D'autres questions là-dessus des interventions ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Eh bien, je laisse la parole une nouvelle fois à M. Morin qui va nous parler de la modification du PLU. Merci, M. le maire. Essayez de ne pas se mélanger les fils. Modification du PLU. Donc, voilà, vous aviez déjà eu une délibération le 14 avril dernier avec un engagement de procédure de modification simplifiée du PLU, engagée par un arrêté du maire. Oui, c'est l'arrêté du maire qui est du 14 avril 2022. Avec l'objectif de mettre en compatibilité le règlement de la zone A et de la zone N avec le SCOTA. En interdisant dans ces zones les installations photovoltaïques au sol, modifier le classement de certaines parcelles situées en zone urbaine vers une autre zone urbaine attenante pour les mettre en adéquation avec leur usage. Rectifier le règlement afin de préciser certains points qui posent des difficultés d'instruction ou qui manquent de pertinence et rectifier les emplacements réservés existants qui ne sont pas conformes à l'état des lieux. Donc, l'article L15347 du Code de l'urbanisme indique que le projet de modification simplifiée, l'exposé des motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées doivent être mis à disposition du public pendant un mois dans les conditions qui lui permettent de formuler des observations. Celles-ci sont alors enregistrées enregistrées et conservées. Les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées par le Conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition et qu'à l'issue de la mise à disposition, le maire en présentera le bilan devant le Conseil municipal qui devra délibérer et adopter le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil municipal de délibérer sur les modalités de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée. Je vous passe peut-être les visas à moins de vous tenir absolument à ce que je voulais dire. Considérant que l'objectif de la modification simplifiée est de mettre en compatibilité le règlement de la zone A et la zone N avec le SCOT en interdisant dans ces zones les installations photovoltaïques au sol, de modifier le classement de quelques parcelles situées en zone urbaine vers une autre zone urbaine attenante pour les mettre en adéquation avec leur usage, de rectifier le règlement afin de préciser certains points posant des difficultés d'instruction ou manquant de pertinence et de rectifier les emplacements réservés existants qui ne sont pas conformes à l'état des lieux. Il sera proposé de fixer les modalités de mise à disposition comme suit. Mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du PLU à la mairie de Varennes-Vosel aux heures et jours habituelles d'ouverture accompagnée d'un registre qui permettra au public de formuler ses observations. Mise à disposition sur le site internet de la commune de Varennes-Vosel du dossier de modification simplifiée du PLU avec possibilité pour le public de faire part de ses observations par mail à je cite mairie-ville-Varennes-Vosel toujours avec un S à la fin .fr N'oubliez pas les tirés les... Oui, ça marche aussi avec le moins du pavé numérique. Ouais, j'ai le choisi. La présente délibération fera l'objet d'un avis précisant l'objet de la modification simplifiée les dates, lieux, heures auxquelles le public pourra consulter, etc. Bon, c'est ce qu'on vient de faire. Publier en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département et ce, huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public. L'avis sera également affiché à la mairie dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. Bon, c'est un dossier qui, bien entendu, a été examiné en commission transition écologique, urbanisme et espace naturel le 8 juin dernier et nous vous proposons d'approuver les objectifs et modalités de mise à disposition que nous venons de vous définir. Merci, M. Morin. Donc, c'est dans la continuité d'une précédente délibération qu'on avait prise au conseil municipal. Donc là, ça explicite les modalités et les objectifs. Y a-t-il des remarques ? Mme Bodicelle, allez-y. Là, aujourd'hui, vous nous faites prendre... Attendez, attendez, attendez. Si, ça marche. Bon. Vous nous faites prendre une délibération pour conforter le fait que vous avez refusé l'installation de 17 hectares de panneaux photovoltaïques. Très bien. Cette délibération... Après, on va voir qu'on pensait qu'on va peut-être arriver à en mettre un quart d'hectare, mais bon, c'est bien. Ce n'est pas du tout le même projet. Là, aujourd'hui, on va être donc... On va se mettre en conformité avec le SCOT. On aurait pu, à un moment, se mettre en conformité avec l'ensemble du territoire, avec un PLUI que vous avez refusé, pour lequel vous avez milité, même. Et je pense qu'aujourd'hui, quitte à se fondre dans quelque chose, vous vous fondez dans ce qui vous intéresse, alors que finalement, le PLUI est en lien avec le SCOT aussi. Là, j'ai un petit peu de problème. Je n'arrive pas à suivre vos chemins. Voilà, il y a des chemins qui divergent en fonction de vos intérêts. Et je trouve ça assez choquant. Voilà, donc aujourd'hui, par rapport à ça, on était en train de se poser la question, mais c'est vrai qu'on avait fait un vote contre la dernière délibération. Et je me demande si on ne va pas poursuivre dans ce chemin. Vous avez toute la latitude pour le faire, Mme Bonis, on est encore en démocratie. Deux petites informations, ou en tout cas précisions. Vous comme moi, nous avons voté le SCOT. Est-ce vrai ? Merci. Dans le SCOT, qui réunit bien plus largement que l'agglomération, et bien plus largement même que le pays, c'est à l'unanimité que le SCOT a été voté. À plusieurs reprises, je l'ai déjà dit ici, à plusieurs reprises, et pas encore plus loin qu'il y a 15 jours, dans le cadre de la commission transition écologique du SCOT, ça a été réaffirmé. Pour trois raisons principales sur le photovoltaïque, mais pas que. Et d'ailleurs, le pays n'a rien à voir avec le SCOT. Mais bon, ça, tant pis. Vous n'écoutez pas, c'est pas grave. Le... 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 Eh bien, super. Donc, sur le SCOT. Le SCOT nous dit que suivant la loi AESAN, là, qui a été voulue par le président de la République, zéro artificialisation et qui avance à grand pas, les maires prennent, vont être soumis à encore plus d'insécurité juridique du point de vue de ces installations. C'est-à-dire qu'actuellement, si nous installons un panneau photovoltaïque ou une ferme photovoltaïque sur un terrain N ou A, nous devons compenser. C'est-à-dire qu'on doit prendre des terres dites constructibles et les passer en zone N-A pour transformer la... Et actuellement, et c'est, encore une fois, c'est pas moi qui ai voté ça au Parlement, c'est le président de la République qui a voulu que cette loi soit votée. actuellement, pour les maires et les présidents des PCI, c'est insécurité juridique. On sait pas exactement ce qu'on risque à faire ça, comment on peut être attaqué, comment on peut être condamné par rapport, effectivement, à l'incompatibilité entre le SCOT, etc. Donc nous, qu'est-ce que l'on fait ? Encore une fois, moi, c'est pas la loi qui me dérange. Sauf que, quand même, sur cette loi ZAN, vous savez, c'est zéro artificialisation et ça, c'est un... On peut l'imaginer. Mais c'est zéro artificialisation et tous les ans, là, à partir de maintenant, jusqu'à 2030, 2040, je crois, l'artificialisation des seuls, que ce soit en espace rural ou en espace urbanisé, c'est moins 50% tous les ans. D'accord ? Et donc, les élus du SCOT se posent la question. Parce que vous avez des petites communes, des grandes communes, les dents creuses, comment elles vont ? Et voilà, si je veux construire des pavillons dans un... dans un petit village, je ne vais plus avoir le droit, il va falloir que j'échange, etc. Donc, l'idée ici, c'est plutôt de se dire, mettons-nous en conformité totale avec le SCOT. Si le SCOT est amené à évoluer, eh bien, on évoluera, on verra bien. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas prendre le risque d'instabilité ou de problématiques juridiques. Là-dessus, vous dites qu'on va faire, c'est M. Morin qui va présenter ça après, l'AMI photovoltaïque. Je pense, j'espère que l'AMI photovoltaïque n'est que le début de quelque chose. Vous avez... Parce que vous siégez au SCOT, Mme Bonicelle. Vous avez reçu. Vous ne siégez pas au SCOT. Eh bien, vous devriez. Je ne sais pas le cas. Ah, ben, qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, en tout cas, moi, je vous y invite, parce que des fois, il y a des conseillers municipaux qui viennent. Et je vous mettrai à votre disposition, le SCOT a fait tout un travail d'identification sur l'ensemble du territoire du SCOT, de l'ensemble des partels disponibles pour faire du champ photovoltaïque. friches industrielles, friches commerciales délaissées, etc., etc., etc. Et c'est des hectares, des hectares, des hectares, des hectares, des hectares disponibles. Et lors de la dernière réunion du SCOT, on a eu deux projets. Vous voyez, il y a celui de Farin-Vosel qui a été présenté, à l'unanimité, a été rejeté, pour les raisons que je viens de vous présenter. Et un autre projet, avril-sur-Loire, je crois. Voilà, avril-sur-Loire qui a été aussi rejeté pour les mêmes conditions. Donc, nous, l'idée, c'est plutôt de se dire oui aux photovoltaïques, pas n'importe quelles conditions, avec la mise en place d'une stratégie d'agglomération. Et à ce titre-là, je vous invite, mais ça, vous recevrez l'invitation, que l'agglomération de Nevers met en place une conférence, je crois que c'est dans le courant du mois d'octobre, ce qu'on appelle une conférence des transformations. Ce n'est pas moi qui ai trouvé le titre. Une conférence des transformations où là, effectivement, on va se poser la question, notamment dans le cadre du PCAET, qu'est-ce que l'on fait au niveau de l'agglomération en termes de prévision, en termes de planification pour les énergies renouvelables. C'est par là qu'on aurait dû commencer. Donc l'AMI photovoltaïque que M. Morin vous présentera tout de suite après, c'est un premier pas sur les bâtiments communaux. J'espère que ça va aller un tout petit peu plus loin. J'espère qu'on va trouver le moyen de ne pas mettre en péril l'activité agricole et ne pas la rendre dépendante de ses rentes pour faire en sorte que nos agriculteurs vivent dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est ça. Et après, sur les autres, comme vous l'avez vu, c'est des modifications du PLU telles qu'il avait été adopté pour faire en sorte que là aussi, il y a certaines coquilles, enfin pas coquilles, mais des coquilles puissent être modifiées. Mais je me demande si les syndicats du SCOT ne sont pas ouverts au public. Je vous invite à venir, vous allez voir, l'ensemble des maires se posent de très grandes questions sur cette instabilité juridique, mais aussi sur le fait qu'on n'est pas au Far West. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui veut mettre ça, bah oui, mais derrière, il y a des paysages, derrière, il y a des politiques d'aménagement, derrière, il y a des politiques aussi agricoles. Bon, voilà, quoi. Et d'ailleurs, la dernière fois, quand on était en commission avec M. Morin, il y avait des représentants de la Confédération Paysanne, il y avait le représentant de la Chambre d'agriculture, etc., etc. Donc voilà. Et si d'aventure, il nous en prend, le Conseil municipal reste souverain pour changer le PLU pour un jour éventuellement, si le SCOT a changé, s'il y a des choses comme ça. Installer une ferme photovoltaïque dans un endroit qui nous paraîtra le plus adapté, quoi. On garde le Conseil municipal, reste maître de cette chose-là. si on veut changer le PLU. Ah non, justement. Non, 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 mais justement, il y a des choses qui ont évolué depuis. Et c'est pour ça l'instabilité juridique aussi. C'est-à-dire que, pas au niveau du SCOT, au niveau national, les zones A et les zones N ne sont pas gérées de la même manière. Et donc là, il y avait un biais. Et donc, il a fallu qu'il fallait qu'explicitement, les communes, enfin, celles qui le souhaitent, se mettent en conformité totale avec le SCOT. C'est ça le... Eh non, mais entre-temps, il y a eu ces modifications. C'est pour ça qu'on a été alertés, quoi. Je crois qu'il y a d'autres communes qui vont faire la même chose dans la Nièvre. Après, bon, voilà, quoi. Voilà. Votres interventions ? Des questions ? Non ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Six ? Non, cinq, pardon. Je vous remercie. Ah oui, pardon, quatre. Qu'il vous excuse. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, donc, c'est adopté. Et je passe la parole à monsieur Morin pour, justement, la limite et la voie de la vie. Vous voyez, nous travaillons beaucoup sur le photovoltaïque et l'agglomération, en tout cas. Et c'est une bonne chose, mais bon, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir programmer, s'il y avait une programmation au départ de ces projets photovoltaïques, je pense qu'on aurait pu avancer beaucoup plus facilement et rapidement. Je l'ai dit encore, c'est ce matin ou hier matin à la responsable du service. Voilà, je pense qu'on va finir par être entendus. Donc, l'ami photovoltaïque, l'agglomération de Nevers porte à cœur de réussir sur son territoire une transition énergétique et écologique durable par la mise en œuvre notamment de le développement des énergies renouvelables. Dans ce contexte, elle a engagé une réflexion pour étudier les conditions de mise en œuvre des projets photovoltaïques sur son patrimoine et sur celui des communes situées sur le territoire de l'agglomération. L'agglomération de Nevers a présenté aux communes dont le potentiel d'implantation de projets de production d'ENR a pu être identifié, la possibilité d'organiser un ou plusieurs appels à manifestations d'intérêts, ce qu'on peut appeler succinctement amis, en vue de sélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques pour que chacune des collectivités concernées leur mette à disposition le foncier correspondant. Les sites concernés faisant suite aux échanges entre la commune de Varenne-Vauvel et l'agglomération sont listés ci-après. Donc nous avons le groupe scolaire Romain Roland et le logement pour du photovoltaïque sur la toiture, la mairie pour du photovoltaïque sur la toiture et l'école maternelle Pauline Kergomar pour du photovoltaïque sur la toiture. Pour cela, l'agglomération de Nevers propose une convention de coopération qui résume les engagements des parties prenantes au projet et nous vous proposons donc d'autoriser le maire à signer pour le compte de la commune la convention de coopération que vous aviez en annexe 9 avec l'ordre du jour de me désigner M. Morin moi-même adjoint au maire en charge de la transition écologique de l'urbanisme et des espaces naturels en qualité de représentant de la commune pour les besoins du suivi de l'exécution de la convention de coopération et prendre part à toute réunion nécessaire à la publication de l'AMI et au déroulement de la procédure de sélection des opérateurs comité de pilotage échange négociation mise au point avec les candidats etc. C'est un dossier qui a été examiné en commission transition écologique urbanisme et espaces naturels le 8 juin dernier. Donc y a-t-il des questions des interrogations sur cette chose-là ? Sur l'ensemble du territoire de Nevers agglomération je crois que c'est 26 projets qui ont été identifiés sur l'ensemble des communes donc il y a de tout il y a des 24 pardon 24 il y a des gymnases il y a des écoles il y a des délaissés voilà et l'ambition on a eu encore une réunion il n'y a pas très longtemps l'ambition c'est bon là c'est un premier jet et c'est pour ça qu'on a dû avancer le conseil municipal c'est un premier jet mais on a acté enfin je pense qu'il y a collectivement une volonté d'aller vers les surfaces commerciales je crois qu'on a voilà on a discuté il n'y a pas longtemps entre maires et puis dans le cadre de la commission il y a quand même des sacrées surfaces commerciales sur notre territoire des dizaines d'hectares qui peuvent être valorisées donc très prochainement je crois sans livret de secret il y aura l'hôpital une partie de l'hôpital des stationnements qui sera qui sera qui sera équipée il y aura effectivement maintenant c'est quasiment intégré dans les nouveaux projets d'installation commerciale et puis moi je me suis proposé notamment avec le maire de Nevers d'aller au devant des grandes surfaces commerciales et notamment celles qui possèdent un grand des grands parkings pour essayer d'accélérer les choses de ce point de vue là voilà Lidl dans sa rénovation va mettre effectivement mais bon c'est presque une obligation maintenant comme vous pouvez voir ce qui va se faire au Mouesse voilà il y a tout un nouveau projet et nous sur le Beaux-Arts Camille d'Agonon donc voilà donc c'est des choses qui vont prendre du temps malgré tout parce qu'il y a tout un travail là-dessus il y a certains projets qui sont un tout petit peu plus avancés parce qu'ils jouissent de financements autres sur d'autres communes dans le cadre du plan de relance il y avait des choses et donc ça s'intègre là-dedans donc ils ont mis un peu la priorité là-dessus et ça se comprend bien au niveau de l'entreprise qui a été retenue donc bon voilà quoi y a-t-il des questions là-dessus ? Des remarques ? Non ? Et bien je vous donc vous m'autorisez et on désigne M. Morin pour suivre ça en lien avec le service notamment à l'agglomération voilà qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie La délibération numéro 12 donc c'est la convention d'élargissement de l'ORT ORT pour opération de revitalisation territoriale donc à l'échelle de l'agglomération vous savez que les communes bon on en a un tout petit peu discuté en début de ce conseil font face à des problématiques démographiques mais pas seulement la dévitalisation des centres-villes et des centres-bourgs et donc ça pose un problème de cohérence sur l'échelle de notre territoire vous savez que depuis 2018 l'agglomération de Nevers en lien avec la ville de Nevers met en oeuvre un projet de revitalisation de son centre-ville donc Coeur de Ville l'opération Coeur de Ville et qui a été retenue donc au niveau national ce qui lui permet là aussi de se positionner sur un certain nombre de financements accessibles dans ce cadre-là vous savez que nous on était trop petit pour être Coeur de Ville et on était trop gros pour être petit bourg de demain etc donc à ce titre-là dans le cadre de discussions notamment avec les maires environnants qui s'étaient engagés dans une démarche de revitalisation de centre-bourg donc c'est vrai pour Coulanges pour Pouglaiseau et Fourchambeau je mets de côté un tout petit peu temporairement Chaluit et Sermoise qui sont dans une autre dynamique on a travaillé avec l'agglomération avec le service notamment avec Catherine Le Breton Lucie Laburte et puis l'ensemble des gens qui concourent à ça pour voir comment on pourrait travailler ensemble sur la définition d'un espace élargi de l'opération de revitalisation territoriale qui actuellement n'est que sur Nevers donc on en a discuté avec le maire de Nevers on a été invité à plusieurs reprises au comité de pilotage présidé par le préfet là-dessus et donc on a dit voilà il serait bon dans notre politique de développement des centres-bourgs ou des centres-villes ça dépend comment on intègre ça qu'on puisse participer à cette dynamique échanger régulièrement à travers non pas un PLUI on est revenu sur cette question-là mais à travers un travail BRT qui conduit potentiellement à l'éligibilité sur un certain nombre de dispositifs mais en même temps laisse toute la liberté aux conseils municipaux pour les aménagements sur ces territoires-là ce qui est le cas pour Nevers dans le cadre de son opération cœur de ville même si il y a un comité de pilotage qui au regard des projets qui sont proposés actuellement par la ville de Nevers action logement la banque des territoires enfin un tas de partenaires donnent un avis de financement et si d'aventure la vie de financement est négative la ville de Nevers peut malgré tout continuer son projet voilà c'est simplement une sorte d'éligibilité une stratégie globale donc ça fait maintenant un petit bout de temps qu'on y travaille on a présenté ça dans différentes commissions à l'agglomération et donc il a été acté qu'à travers un comité de pilotage qui s'est tenu il y a il y a quelques temps je ne sais pas s'il y a la date qui est marquée sur la délibération nous avons présenté notre volonté les quatre maires le 6 avril les quatre maires en question et voilà le préfet a donné un avis favorable la DBT a donné un avis favorable le maire de Nevers a donné un avis favorable sur l'extension et donc dans les pièces annexes vous avez la convention d'ORT ainsi que les périmètres qui ont été retenus j'ai mis de côté un tout petit peu la ville enfin les communes de Cermois et de Chaluit qui elles ne sont pas dans une opération de revitalisation de Centrebourg au sens strict du terme mais vous savez que l'agglomération porte la volonté l'ambition de refaire la route de Lyon l'entrée sud et donc il semblait opportun et donc il a fallu batailler aussi auprès du préfet alors préfet départemental et le SGAR préfet de région pour que l'entrée sud puisse rentrer dans l'ORT vous verrez que dans les différents périmètres il y a eu des discussions autour des périmètres vous verrez qu'il y a des périmètres plus ou moins lambiqués nous il est assez cohérent pour quatre raisons on a mis la cité jardin ainsi que enfin le patrie la cité jardin telle qu'elle est identifiée on a mis le crociseau le crociseau avec l'ensemble des lieux autour de la mairie on a mis on a le terrain des wagons vous voyez endroit du nouveau terrain de foot et on a mis le secteur de Veninge la partie commerciale de Veninge pourquoi ? parce que l'ORT est construit autour de quatre problématiques les déplacements l'habitat enfin l'habitat ou en tout cas l'efficacité énergétique de l'habitat et puis le commerce revitalisation bien évidemment du commerce et puis des espaces publics donc on peut espérer à travers cette chose là moi j'ai déjà discuté avec le directeur de la banque des territoires qu'on puisse être accompagné sur l'ensemble de ces thématiques sur les territoires tels que vous les avez vous les avez annexés alors juste parce que ça on peut s'interroger pourquoi il y a l'entrée sud et il n'y a pas le boulevard Camille d'Agonaut ben tout simplement parce que si vous avez lu la convention les conventions voilà vous avez le périmètre pour Varenbozel les conventions d'ORT facilitent enfin comment dire dérogent au droit au droit commun et suspendre l'obligation des CDAC des commissions départementales d'aménagement commercial et vous savez que les CDAC se réunissent obligatoirement lorsqu'il y a une implantation d'un commerce de plus de 1000 m² et en regard de ce qu'on voit passer de ce qui peut se faire sur le boulevard il ne nous a pas semblé avec les services de l'agglomération opportun de mettre le boulevard Camille d'Agonaut parce que ça aurait été la porte ouverte à un aménagement que nous n'aurions pu contrôler sur le boulevard sur le boulevard de Lyon pardon sur le boulevard de Lyon sur le boulevard de Lyon et sur l'entrée sud c'est une autre dynamique puisque on a discuté aussi avec les deux commerçants qui veulent développer la chose et eux ça ne leur pose pas de problème donc voilà c'est pour ça que vous verrez sur le peut-être qu'on le voit non c'était un peu au-dessus sur Chaluit-Sermoise vous voyez c'est toute la bande il n'y a pas eu de volonté de l'étendre notamment en termes d'habitation parce que c'était pas c'était pas complètement ah voilà voilà c'est ça sur Chaluit-Sermoise est intégré aussi le Pré-Fleury puisque dans le cadre de l'entrée sud il y aura un découpage en phases sur plusieurs phases et donc le Pré-Fleury fait partie de ça et en bas les deux petits carrés enfin les rectangles que vous avez c'est la partie où vous avez une volonté de réaménagement commercial global où les projets sont déjà avancés et donc ne souffrent pas de cette extension enfin de cette non obligation de CDAC voilà intermarché sans dire de nom en haut c'est le Pré-Fleury et en bas c'est le voilà besoin ouais enfin sans dire de nom quoi ce fut ce fut donc voilà je ne sais pas si vous pouvez revenir Johanna sur vos ailes avant c'était un hippodrome ouais je suis en cours et il y a encore un mur enfin un reste de mur vous voyez là-bas donc vous avez chez nous enfin sur notre partie vous avez la cité jardin l'extension au crociseau notamment pour la partie commerciale le terrain des wagons qui peut être considéré alors ça dépend avec l'interlocuteur que nous avons à la DDT mais là il est plutôt bien orienté et considéré comme une friche donc voilà et puis vous avez le le veninge où il y a l'extension parce que là aussi on peut l'extension par rapport au carré jeune parce que là aussi dans les derrière carré jeune il peut y avoir des aides qui peuvent qui peuvent nous accompagner donc voilà donc ça aussi il fallait qu'on le passe maintenant pour pouvoir passer à l'agglomération en temps et en temps donc là le principe c'est que l'ensemble des communes donc les nevers les quatre communes revitalisation centre-bourg centre-ville plus les deux communes de chalut sermoise doivent et l'agglomération pour le coup doivent avoir délibération concordante pour pouvoir l'envoyer au préfet de région qui déterminera s'il est ok ou pas voilà j'ai été beaucoup trop long voilà y a-t-il des questions ou des demandes de précision je ne sais pas si vous avez vu tous les périmètres si vous avez vu l'occasion de voir tous les périmètres il y a une extension sur Nevers sur deux éléments Poulange prend à travers la revitalisation la partie est-ouest là c'est Fourchambeau alors qu'il a écarté certains lieux parce qu'il y avait des problématiques de classement enfin bon voilà vous avez quasiment toute la ville de Fourchambeau là c'est sur la ville de Coulence donc sur le bas c'est parce qu'il y a des commerces et parce qu'il est en liaison avec l'ORT enfin géographiquement il est en liaison avec la fin de l'ORT de Nevers et sur la partie transversale là est-ouest c'est le projet de revitalisation et de centralité donc notamment sur le haut de l'avenue du Limay la rue Bailly ça revient sur sur comment ça s'appelle Leclerc et toute la partie commerciale et puis ça va sur les centralités que le maire de Coulange avec son côté municipal veut mettre en place là où vous avez le terrain de foule enfin l'ancien terrain de foule et le projet des saules quoi et puis et puis sur Poug simplement pour vous donner des éléments bon bah vous voyez c'est la route de Paris voilà et il y a des éléments qui ont été retirés parce que ça a fragilisé comme un peu le ça a fragilisé la capacité de la ville de Poug à contrôler une partie donc il y a le parc thermal et puis le camping la piscine et puis le casino voilà des questions non non et bien je vous propose qu'on passe au vote qui est contre qui s'abtient je vous remercie donc on aura à délibérer aussi au conseil d'agglomération je vais passer la parole à pardon donc comme je vous l'avais dit à 20h donc nous allons partir par contre je tenais à signaler que dans les délibérations qui sont à venir il y a en particulier un certain nombre de délibérations qui concernent le quotidien des personnels dans leur vie professionnelle et nous n'avons pas d'objection à faire sur ces délibérations puisque de toute façon c'est le règlement et la loi qui sont appliquées et que tout a été concerté avec les personnels on verra tout a été concerté avec les personnels donc donc étant donné que ça a été concerté nous on n'a pas de commentaire à faire puisque c'est en accord avec eux voilà je voulais quand même partir en le disant qu'on n'est pas parce que je suppose qu'il aurait pu être dit que mais voilà nous allons essayer de couper court à ce qui aurait pu être dit il aurait pu être dit qu'il sorte du règlement et de la façon dont nous avons d'appréhender le bien-être des agents et je pense que vous parlez des 167 heures le conseil constitutionnel devra se prononcer au mois de septembre voilà que le conseil d'état a transféré au conseil constitutionnel cette question là puisque comme nous l'avions dit dans une délibération précédente nous nous interrogeons sur la constitutionnelle alors c'est pas moi qui ai essayé mais nous nous interrogeons sur la constitutionnalité de cette loi voilà le libre administration des collectivités territoriales donc on verra voilà chers collègues je vous souhaite une bonne fête de la musique et nous nous allons continuer nos débats et nos travaux bonne soirée alors je vous propose la subvention alors nous avons toujours le quorum je vous propose de passer la parole à pardon de passer la parole à monsieur Martin la subvention exceptionnelle au secours populaire merci monsieur le maire donc subvention exceptionnelle pardon je vous souhaite Merci, M. le maire. Oui, il y a encore un petit peu de travail à faire. Suivance exceptionnelle au secours populaire. Le secours populaire, implanté depuis de nombreuses années sur la commune, participe à la solidarité en faveur des Voséliens et Voséliennes, les plus fragilisés et les plus démunis. La crise sociale et financière, merci, qui touche notre pays a un fort impact sur cette association et ses bénéficiaires. Le secours populaire désire, dans ces temps difficiles, maintenir des activités qui permettent un temps d'évasion. Pour cela, et en reconnaissance du travail réalisé, la municipalité souhaite apporter un soutien fort à cette association. Il sera donc proposé au conseil municipal d'attribuer une suivance exceptionnelle d'un montant de 500 euros à la section Vosélienne du secours populaire. Ce dossier est examiné en commission des finances du 13 juin 2022. Merci, M. Martin. Alors, on peut ajouter quoi ? On peut ajouter, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qu'on a une réflexion dans le cadre du conseil d'administration du CCAS aussi. Et on a été sollicité par la Banque alimentaire pour voir... Tu veux en dire deux ou trois mots ? Vas-y. On peut peut-être prendre le micro là-bas, mais là, ils ne vont pas ici. Ouais, je suis. Même mieux. Carole. Donc, effectivement, la subvention exceptionnelle au secours populaire, il y a deux raisons, parce que c'est un engagement de notre part, et nous considérons que la situation économique des gens nécessite, là aussi, un accompagnement, et on ne peut que saluer le travail du secours populaire, et aussi parce que la situation s'aggrave, et donc on va essayer de trouver aussi de nouveaux modes d'accompagnement des gens. On a plusieurs idées. On a les idées qui sont liées à notre projet de maraîchage et sur le fait qu'on pourra avoir à terme, on en reparlera peut-être, un certain nombre de légumes où on pourra faire bénéficier des gens qui sont en difficulté. Et puis je rappelle, et ça, Mme Bideau, on m'en voudrait si je ne rappelais pas ça, c'est que lorsque nous avons des repas qui ne sont pas consommés aux restaurants scolaires, nous avons une action de solidarité en direction d'un certain nombre de nos habitants, et donc il n'y a aucun repas qui se perd dans les différents restaurants scolaires de la ville. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis ce que je voulais rajouter par rapport à la boque alimentaire, c'est qu'on les a rencontrés, donc, avec le CCAS, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de gens avaient des aides alimentaires, notamment que le CCAS, c'est souvent des produits secs, des conserves, des choses comme ça. Et nous, ce qu'on voulait échanger, c'était qu'ils aient des produits frais, notamment des légumes, des choses comme ça, et aussi apprendre à les cuisiner éventuellement. Donc, le projet, c'est de prendre des dates précises dans le mois pour les familles qui en ont bien besoin, de leur offrir des paniers à date fixe, à venir chercher au CCAS, et puis d'avoir des produits frais et créer des ateliers de cuisine, donc avec la banque alimentaire. Alors, ça peut être en lien aussi avec le secours populaire, et donc aussi avec le centre social de Varenne-Moselle. Voilà. Les ateliers en commun pour apprendre à cuisiner, pour apprendre à avoir des produits frais, parce qu'ils se sont aperçus à la banque alimentaire, par exemple, ça m'a marqué, qu'ils offraient des produits frais, mais que les gens partaient, et ils les retrouvaient dans les poubelles quelques centaines de mètres plus loin. Et ils se sont aperçus que ces gens-là sont complètement déconnectés de, comment dire, de la valorisation, pas de la vie normale, mais d'une certaine forme de normalité, quand même, de prendre le temps de cuisiner, de prendre le temps d'avoir des bons produits frais, des produits de qualité. Et donc, ils se sont aperçus qu'il fallait les accompagner. Il n'y avait pas que données, mais les accompagner pour pouvoir les cuisiner, et donc apprécier les produits. Voilà. Donc c'est une action qui est en cours. Donc j'espère qu'effectivement, elle va se mettre en cours, et que le travail qu'on fait avec le Secours populaire et la banque alimentaire, j'allais y retrouvera son public, non, mais en tout cas, rendra service au maximum de personnes. Y a-t-il des questions par rapport à ça, ou par rapport aux éléments qu'a donnés M. Martin ? Non ? Eh bien, je vous propose... Oui, c'est toute la solidarité, c'est un ensemble. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Nous allons passer, là aussi, à la délibération 14, subvention exceptionnelle aux 50 ans de l'ASAV Rugby. Donc comme vous le savez, enfin, peut-être que vous ne le savez pas d'ailleurs, l'ASAV Rugby a fêté ses 50 ans. On aurait pu croire qu'elle est plus ancienne que ça, mais non, voilà, ce n'est pas la section la plus ancienne. Donc le 11 juin dernier, mais on n'a pas pu faire ça avant, le 11 juin dernier, l'ASAV Rugby a organisé un repas sur réservation le midi, ainsi que des animations et un concert ouvert à tous le soir. Donc il y avait une belle audience. On aurait aimé qu'il y ait un peu plus de gens, mais il faisait très très chaud. Et donc cette section est très active dans l'animation de la commune, puisqu'elle participe à un certain nombre d'événements et de manifestations, dans le cadre de tout ce qu'a mis Madame Dezabre en place avec ses services en termes d'attractivité, notamment. Et donc la commission des finances et la commission des sports s'est positionnée en disant, voilà, on pouvait aider, puisque c'est un concert ouvert à tout le monde, et donc on vous propose une aide, une subvention exceptionnelle de 500 euros, notamment pour accompagner, parce que je crois qu'ils auraient aimé avoir un peu plus de monde. Donc voilà, c'était un geste que nous pouvons leur faire, parce que voilà, et en plus c'est pour aussi faciliter la reprise, puisque vous savez que l'ASAV Rugby a connu quelques péripéties ces dernières années, une fusion avec un club, et puis c'est reparti, etc. Il y a une nouvelle équipe dirigeante, on peut remercier ceux qui ont tenu la baraque ces deux dernières années, il y a une nouvelle équipe dirigeante, donc je pense que ce genre d'événement est à mettre à leur crédit, et donc voilà. Je vous propose une subvention de 500 euros exceptionnels, on est bien d'accord, pour les 50 ans, et puis on verra pour les 100 ans. D'accord ? On fera la même chose, voilà. Y a-t-il des questions, chers collègues ? Non ? Je pense que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'entre vous qui avaient participé à cette manifestation. Y a-t-il des abstentions ? Non ? Je vous remercie, on leur transmettra. Une subvention également de fonctionnement, ce coup-ci, pour l'association Vévéronique. Comme vous le savez, vous ne le savez pas d'ailleurs, pareil, l'association Vévéronique, une association qui s'est mise en place dans le courant de l'année 2019, elle a vocation à, comme son nom l'indique, à accueillir des gamins et des moins gamins dans le cadre du remis. Ce n'est pas de l'athlétisme, enfin, c'est une partie de l'athlétisme, mais c'est de l'athlétisme remis. Donc c'est une association qui a maintenant une cinquantaine de licenciés et qui a repris, il y a quelques années, la Corrida de Vosel. Malheureusement, ces deux dernières années, la Corrida n'a pas pu se tenir pour les causes de Covid. Donc on est en train de réfléchir à comment Vévéronique pourrait, pour les temps qui viennent, recréer cette Corrida de Vosel, ou en tout cas la refaire partir. Vévéronique était aussi à l'initiative d'un nouvel événement qui lui non plus n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid, qui était les 10 km de Vosel. L'idée, c'était de faire ces 10 km sur le boulevard, enfin, une partie des 10 km sur le boulevard Camidagono. Donc voilà, l'association nous avait sollicités, mais on n'avait pas pu l'intégrer dans le tableau des subventions initiales que nous avons votés lors du budget primitif, parce qu'on n'avait pas pu rencontrer avec, notamment le directeur de services des sports, Éric Châpnet, on n'avait pas pu rencontrer le bureau. Donc c'est fait, on les a rencontrés, on partage des valeurs liées à l'athlétisme, et puis donc il nous a semblé intéressants et légitimes que nous puissions aider l'association Vévéronique. pour un montant de 500 euros. C'est ça ? Et on l'intégrera dans les subventions l'année prochaine dans le cadre du tableau normal des subventions, sachant que la commission des sports a également discuté de l'opportunité de donner une subvention supplémentaire à Vévéronique pour l'organisation de la Corrida. Donc on a donné un accord favorable, la commission à l'immunité a donné un avis favorable sur une subvention spéciale pour l'organisation de la Corrida. On ne vous la passe pas à ce conseil municipal, on la passera sans doute au mois d'octobre, parce que pour l'instant, nous n'avons pas la certitude que la Corrida pourra se tenir. Donc on va rencontrer à nouveau le président et le bureau de Vévéronique pour voir que ça demande une sacrée organisation. Et comme on voulait que cette Corrida, comme on n'a pas pu la faire les années précédentes, soit une sorte de Corrida malgré tout du centenaire, revoir le parcours, passer par les lieux emblématiques de la cité, etc. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas la certitude que la Corrida pourra se tenir. Donc on a donné un accord de principe, on l'a redemandé de continuer à travailler et probablement, si les choses doivent se faire dans le courant du mois de septembre-octobre, on vous sollicitera au mois d'octobre pour donner une subvention spéciale pour cette organisation. Voilà. Des questions ? Alors il va falloir tous vous mettre au ring, chers amis. Chers amis, IS, chers amis, IES. Voilà. Des questions ? Non ? Des remarques ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et on va passer à quelque chose de très important pour nos clubs sportifs, et pas que pour nos clubs sportifs, c'est la convention de mise à disposition des minibus. Et je laisse la parole à M. Châtenay. Merci. 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 Service près des minibus, 9 places. Après une forte baisse de leur utilisation en 2020 et 2021 sur le fond de crise sanitaire, cette mise à disposition des véhicules a permis aux associations sportives et à la commune d'économiser plus de 45 000 euros sur la saison 2021-2022. Le service est régi par une convention entre la municipalité et l'ASAV Omnisport, annexée à cette délibération Annexe 11. Celle-ci nécessite d'être mise à jour, notamment sur le nombre de véhicules disponibles, suite à l'achat d'un minibus d'occasion en 2020 subventionné par la municipalité à hauteur de 15 000 euros. Ce dossier a été examiné en commission sport du 3 janvier 2022. 3 juin. 3 juin. Il sera proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer cette convention. Donc voilà, comme je vous disais, c'est très très important pour nos associations. C'est 45 000 euros qu'ils n'ont pas à payer. Alors effectivement, comme l'a dit Eric, comme l'a dit M. Chatney, il y a une reprise de l'activité autour des minibus. On ne retrouve pas le niveau de 2019 pour la simple et bonne raison parce qu'il y a plusieurs sections qui ont acquis déjà un minibus pour eux. Le travail qu'on fait, et je pense que ça se passe bien, il prête aussi aux autres sections. Parce que la reprise des activités sportives, le fait que c'est tant mieux que nos clubs fassent briller les couleurs de la SAV et de Paris-Moselle en région, nationalement, c'est des décisions qui sont assez importantes et déjà, le week-end, c'est un peu tendu. Donc on espère que ça va continuer. On essaye de voir comment, là aussi, à travers les conventions de la région, on puisse augmenter ces parcs. En tout cas, ça répond vraiment à une question de demande de la reprise de la convention. On a rajouté quelques éléments que vous avez pu voir en ligne pour la délibération de la NET. Donc, il y a-t-il des questions ? Vous les voyez tourner, il y a-t-il des questions ? Donc, on les a prêtées, notamment, dans le cadre d'une firme d'un émortement qui a été particulièrement affectée par l'organisation. Des questions ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Un gros sujet qui va nous tenir cause. Je ne suis pas certain qu'on en ait besoin. Mais en tout cas, le point numéro 17, la durée annuelle du temps de travail est 1 607 heures. Et je propose à M. Lécher d'être sensiblement plus synthétique que moi. Je vais tâcher, M. le maire. Donc, simplement, ce point 1607 heures, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'État nous avait fait obligation, avait fait obligation aux collectivités territoriales de mettre tous nos agents à 1607 heures au 1er janvier 2022. Et nous avions pris une délibération lors du conseil municipal de novembre 2021 pour demander au préfet de sursoir, puisque rien n'était prêt. On n'avait pas eu le temps de consulter les agents et de faire un travail de fond. On s'est engagé dans ce courrier à faire un premier point lors du DOB qu'on a fait. Et on a travaillé avec l'organisation syndicale et avec tous les salariés représentatifs, avec tous les salariés afin de voir comment on pourrait aménager le temps de travail des 1607 heures. M. le maire l'a rappelé rapidement tout à l'heure, mais certaines mairies et certaines collectivités ont saisi le conseil d'État. Et le conseil d'État a transmis ça au conseil constitutionnel. en lui demandant dans les trois mois d'avoir une réponse, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, on attend la réponse du conseil constitutionnel pour voir si c'est une loi qui est constitutionnelle tout simplement. Donc, rapidement, on a travaillé avec les agents, on a intégré de la pénibilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on vous l'avait présenté au mois de mars lors du DOB, pour arriver aux 1607 heures, on avait fait un lissage sur 11 ans. En gros, c'était trois jours de travail en plus qu'on demandait aux agents par an. Donc, c'était des pertes d'acquis puisque c'est des acquis sociaux pour la plupart. C'était des pertes d'acquis. C'est pour ça qu'on s'était un peu opposé et que ça nous paraissait un peu compliqué. Donc, on a travaillé avec eux, on a intégré de la pénibilité, on leur a demandé ce qu'ils préféraient. Et donc, vous avez dans les tableaux, mais je sais que vous avez lu tout ce qui était dans les tableaux, de la pénibilité, notamment certaines professions comme les ADSEM, les animateurs périscolaires ou les agents de la régie qui ont de la pénibilité. Donc, on a mis des jours de pénibilité puisque la loi ne l'autorisait. Et on a rajouté aux 15 jours de RTT, on a rajouté trois jours à disposition des agents pour compenser la perte éventuelle de ces journées-là. Ensuite, on a des agents qui n'ont pas de pénibilité. Donc, le choix a été fait mais par les agents de relonger les journées de 8 minutes qui, au final, faisaient trois jours à la fin de l'année puisqu'on a aussi la journée de solidarité. Et donc, c'est de travailler 10 minutes de plus, dégager trois jours de plus et de passer également de 15 jours à 18 jours de RTT. Voilà. Donc, au final de tout ça, la mise en œuvre, on a vu avec l'organisation syndicale représentative ce frais au 1er janvier 2023, sauf si le Conseil constitutionnel nous dit au mois de septembre que cette loi n'est pas applicable et elle n'est pas constitutionnelle, auquel cas, on reviendrait vers les agents puisque ça a aussi permis dans ce travail-là de remettre des choses un peu à plat sur des choses qui se faisaient et on demandera l'avis des agents si on applique comme ça en leur donnant trois jours de plus, enfin, en ayant trois jours de plus dans le cadre de la RTT ou si on ne change rien et on revient comme c'était jusqu'à présent. Donc, la décision, on a présenté cette délibération en commission des finances et du personnel la semaine dernière. Voilà. Donc, je vous propose qu'on adopte cette délibération et je vous dis, on reviendra vers vous au mois d'octobre, lors du Conseil du mois d'octobre pour voir si, en fonction de la décision du Conseil constitutionnel, autrement, elle serait appliquée au 1er janvier 2023. J'étais suffisamment sur ça ? Non, racheter. Oui, donc moi, je voudrais effectivement dire, je voudrais effectivement dire qu'on n'avait pas mis à côté quand, lors de la délibération portant sur cette question-là, nous avions évoqué le problème de constitutionnalité. Vous voyez, on n'est pas des experts en droit, mais on s'était posé cette question. Donc, on verra ce que dit le Conseil constitutionnel, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, moi, je souhaite remercier l'ensemble des agents, les organisations représentatives du personnel, parce que c'est passé en CT, il y a eu énormément, énormément de réunions. Je remercie le service aussi des ressources humaines qui a fait un énorme boulot là-dessus, parce que c'est vraiment pas simple, pour être en conformité avec une loi et en plus défendre, parce que nous, c'est notre façon de voir aussi les acquis sociaux, le dialogue. Donc, je remercie Mme Bonicel qui nous a donné titus sur cette question-là. Voilà, mais bon, voilà, c'est une partie du show. Donc, ça, ça a été très important et ce travail-là, quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision constitutionnelle, nous permettra d'avoir une base solide si d'aventure, malgré tout, nous devons faire évoluer un certain nombre de choses. Néanmoins, moi, je reste convaincu que ce n'est pas à l'État de dire comment les collectivités territoriales doivent gérer et leur personnel, dans le respect du droit du travail, bien évidemment. et la façon dont on a à gérer nos services municipaux. Bref, on verra ça au mois d'octobre, mais en tout cas, un gros travail du service RH, je peux vous dire que c'est du temps de discussion, de synthèse, de mise en conformité avec la loi et vous verrez derrière le travail qui est fait sur le plan de formation des agents communaux, là aussi, c'est un énorme boulot. Donc, voilà, je souhaitais les remercier comme tous les autres services, d'ailleurs. Je remercie des fois plus le service Comta quand on vient passer le budget voilà, là, c'est des gros, 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 gros sujets qui sont fondamentaux pour notre collectivité et pour nos agents. Voilà. Alors, je pense que vous avez beaucoup de questions par rapport aux détails de tout ce qui vous a été donné comme élément, mais je sais que vous avez pris connaissance de tout ça et pour ceux qui siègent au CT, au CHSCT et la Commission des finances, vous avez pu voir un certain nombre d'éléments. Voilà, je pense que c'est un beau travail qu'on a fait. On n'a pas fait ça dans la précipitation, on s'est donné le temps, monsieur le préfet ne nous a rien dit, donc tant mieux. Et puis, si ça doit s'appliquer, ça s'appliquerait au 1er janvier, c'est ça, 2023. Voilà. Des questions ? Non ? Eh bien, je vous remercie et puis je vais vous soumettre ça au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, on transmettra ça aux agents incessamment sous peu. Dans la même volée, monsieur Lecher va nous parler de la création d'un comité social territorial. Ah, le plan de formation, d'abord. Oui, rapidement, alors, on parlait de Marronnier tout à l'heure, le plan de formation vous est présenté régulièrement, il a été présenté en CT, donc il concerne l'ensemble des dispositifs d'apprentissage et d'action de formation. Donc, c'est souvent en fonction, alors, des besoins de la collectivité puisqu'on a des formations en interne et puis on a des formations en externe et puis également, on répond à des demandes des agents si évidemment, ça correspond à leur formation. donc vous avez tout le tableau. Alors, je sais que certains l'ont lu parce qu'ils m'ont fait part de remarques. donc je m'en tiens compte. Tous les agents qu'ils souhaitent peuvent faire des formations. 2021, on en a parlé également tout à l'heure, a été un peu perturbé à cause de la COVID puisqu'on n'a pas pu mettre en place tous nos plans de formation mais en règle générale, on a eu, mais vous avez sur le tableau de formation tous les nombres de jours de formation et le nombre de jours. on a cette année, enfin depuis un an, on a beaucoup de formations qui ont également été faites en interne puisqu'on a un agent de prévention et qui forme notamment un SST, des choses comme ça. Donc ça rentre dans ce cadre-là dans le plan de formation. Donc voilà. Si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans les détails, on est à votre disposition mais que ce soit pour des cassettes, que ce soit pour de l'électricité, enfin des, l'habilitation électrique ou des choses comme ça, on va avoir, alors c'est une demande des agents qui est un peu récurrente des agents de la régie, la conduite sur neige mais on n'a rien en interne donc ils doivent faire ça. C'est Lyon, Macron, je ne sais plus Sabrina. Non, non, mais on n'a pas de centre de formation qui permette ça et ils doivent aller à Lyon donc c'est une demande qui, vous savez qu'on a lors des intempéries, on a des agents qui sont amenés à conduire la déneigeuse ou des choses comme ça et ils nous ont demandé depuis un certain temps de faire cette formation, c'était un peu compliqué de trouver. Donc voilà, tout ça c'est des formations, on a un agent qui est en train de se former en bibliothécaire, enfin on a toutes ces formations-là qui sont assez importantes et voilà, vous savez qu'on cotise également pour les formations et quand on peut les faire et je vous rappelle aussi qu'au dernier conseil municipal, on avait réévalué les tarifs, notamment les agents qui étaient en formation sur les déplacements et les coûts de, voilà, les frais, voilà. Merci monsieur Léchet. Donc voilà, un plan de formation important et comme ça a été dit, on rattrape aussi un retard dû à la Covid et simplement, sans être polémique aucunement, là aussi je pense que le fait que nous donnions accès et que nous favorisions les formations, c'est pas anodin. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes confrontés à des normes, à des obligations réglementaires de plus en plus strictes pour telle ou telle activité, le périscolaire, les accueils de loisirs, à la régie, etc. C'est une très bonne chose en soi, sauf que nous ne sommes pas accompagnés à cet auteur-là par les pouvoirs publics. Quand il n'y a pas de formation sur la Nièvre, il faut que nous, nous prenions en charge une partie des déplacements, etc. Simplement pour vous dire que la formation des agents, nous en faisons une priorité, mais effectivement, j'aimerais que l'État nous accompagne plus sur cette affaire-là comme sur plein d'autres choses parce que c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et pour pouvoir continuer à offrir le service que les Voséliens et les Voséliennes ont besoin, il faut qu'ils puissions avoir des agents qualifiés en face d'eux. Et des fois, c'est des niveaux qui sont très, 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 très importants. Et effectivement, c'est un investissement pour la collectivité. C'est de plus en plus difficile. Voilà. Quand on parle de formation, ça peut paraître, on a aussi une demande d'agents qui ont été confrontés à des enfants qui avaient perdu leur papa et qui vont progérer l'enfant après la perte d'un parent ou un truc comme ça. Et c'est vraiment des formations utiles à nos agents. C'est important pour cette formation-là parce que quand on est confronté à des choses comme ça et qu'on n'est pas préparé, c'est important aussi. Voilà. Donc toute l'importance du plan de formation. Et je vous rappelle, chers collègues, que vous aussi, vous pouvez jouir de formation. Nous avons notamment noué convention avec le CIDEF. Donc vous pouvez avoir accès à l'ensemble des formations du CIDEF. Et c'est important. Alors Lionel parlait effectivement des relents de la COVID du point de vue social, du point de vue de l'accompagnement des gamins. Voilà. Il y a plein de nouvelles formations qui voient le jour. Justement, alors on en a discuté avec M. Martin il n'y a pas longtemps, comment accompagner les aînés dans ces périodes-là, etc. Donc en tant qu'élu, je vous invite, maintenant que les choses sont un tout petit peu plus simples, à participer à toutes ces formations. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions sur le plan tel qu'il vous a été annexé dans l'ordre du jour, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et donc, comme je vous l'annonçais, j'avais teasé un tout petit peu, vous avez la délibération 19, la création d'un comité social territorial. Oui, donc on parlait de la perte de reconnaissance des corps intermédiaires. Je pense que ça en fait partie puisque à partir du 8 décembre auront lieu les prochaines élections professionnelles et on supprimera les CT et les CHSCT. Alors dans le... On créera... La loi ? Oui. Les objets ? Voilà, on va créer une autre instance mais qui va englober les CT et les CHSCT. Et quand on parlait de pénibilité tout à l'heure, les risques psychosociaux, les choses comme ça, musculosquelettiques, tout ça était important puisqu'on le traitait en CHSCT. Donc, ça n'existerait plus avec les... Ça ne va plus exister à partir du 8 décembre 2022 puisqu'on aura les élections. Donc, création d'un comité social territorial. Donc, conformément à l'article L251-5 du Code général de la fonction publique, les collectivités territoriales et témoignements publics, employés au moins 50 agences, sont dotés d'un comité social territorial. Il pérécisse qu'au 1er janvier 2022, les effectifs de fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels de droit public et agents contractuels de droit privé comptabilisés dans le respect des conditions prévues par les articles 4 et 31 du décret numéro 2021-571 du 10 mai 2021 précités sont de 185 agents. Il convient donc obligatoirement de mettre en place un comité social territorial. considérant la consultation de l'organisation syndicale en date du 17 mai 2022 et du protocole préélectoral établi, il vous est proposé après avoir délibéré la création d'un comité social territorial, de fixer à 4 le nombre de représentants titulaires au sein du CST local et 4 le nombre de représentants suppléants du personnel. on a voulu parce que ce n'est pas non plus systématique la parité dans cet organisme parce que entre les élus et les représentants du personnel et de maintenir le paritarisme numérique en fixant à 4 le nombre de représentants titulaires de la collectivité et 4 le nombre de représentants suppléants de la collectivité d'autoriser le recueil de l'avis des représentants et d'informer la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la création de ce comité social territorial et transmettre la présente délibération. Ça ne fonctionne pas. Bref. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous est imposé. Je pense que c'est un recul du droit social assez important. Bon, voilà. Nous, on continuera à considérer que les organismes paritaires, spécifiques aux conditions de travail, aux conditions d'hygiène et de sécurité mériteraient des choses particulières. On est obligé d'appliquer la loi, mais on va essayer de nouer d'autres formes de dialogue en plus de celles que M. Léchet vient de discuter pour essayer de voir que ce dialogue social qui nous a amené justement à la délibération sur les 1607 heures puisse continuer à vivre à Varennes-Vos-Alecs. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 20. Création d'un comité social-territorial commun entre la collectivité et les établissements publics rattachés, la résidence notamment Henri Marsaudon et la résidence autonomie du Cros-Ciseau. Et on devra prendre une délibération concordante avec le conseil d'administration du CCS. Oui, c'est dans la continuité de la délibération précédente. Donc, comme actuellement, le CHSCT fonctionnait avec la résidence autonomie et le foyer logement, la MAPAD, donc on vous propose, c'est pareil, de rattacher le CST entre de la commune et puis du foyer logement et de la résidence, enfin, décidément, et des deux établissements à celui de la commune. Et quand on regarde le nombre d'agents, on retrouve les 185 puisque 133 agents de la commune plus la résidence médicalisée 39 agents et la résidence autonomie de 13 agents. Donc, on vous propose de les rattacher puisque, je l'ai dit dans la délibération précédente, c'est les collectivités d'au moins 50 agents. Donc, voilà. Ils ne pourraient pas bénéficier... Ils n'auraient pas possibilité d'avoir des représentants. Oui, en fait, c'est des personnels communaux, mais ça leur permet d'être comptabilisés. Y a-t-il des questions là-dessus ? Non ? Donc, là aussi, c'est une façon de faire en sorte que tout le personnel soit impliqué dans ce comité. Donc, je vais procéder au vote si vous en êtes d'accord. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, création d'une formation spécialisée et fixation du nombre de représentants de chaque collège. Monsieur Lechet. Oui, on est toujours dans la suite des deux délibérations précédentes, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'il n'y aurait plus de CT et de CHSCT. On a la possibilité de créer une formation spécialisée qui aura quelques fonctions même si elle ne sera que consultative de CHSCT. Donc, on vous propose de créer cette formation spécialisée et de fixer le nombre de représentants de chaque collège de la même manière que nous avons fait pour le CSCT tout à l'heure, c'est-à-dire quatre, le nombre de représentants titulaires du personnel et quatre, le nombre de représentants suppléants et le paritarisme pour les élus, quatre élus titulaires et quatre élus suppléants. Ça reste simplement consultatif mais je pense que c'est important qu'on ait des réunions même si elles ne sont que consultatives concernant notamment ce que je vous disais tout à l'heure, les anciennes missions du CHSCT. Voilà, merci. Donc, effectivement, ce n'est pas une obligation mais on a souhaité le faire parce que ça nous semble fondamental. Y a-t-il des questions sur cette nouvelle formation spécialisée ? Non ? Eh bien, je vais passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vais laisser la parole à M. Lécher aussi pour la modification du tableau des effectifs. Merci. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que pour certains, ça n'intéresse pas forcément le volet RH de la collectivité, ça n'intéresse pas certains élus. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on vous propose, un agent titulaire du service ressources humaines a demandé sa mutation au conseil départemental de la Nièvre. Il a été radié des cadres le 14 mai dernier. Donc, on vous propose la suppression d'un poste d'adjoint administratif principal première classe à temps complet et la création d'un poste de rédacteur à temps complet. Ensuite, on a le directeur du centre social qui est placé en disponibilité pour convenance personnelle depuis le 1er mars 2022. Donc, on vous propose la suppression d'un poste d'animateur principal deuxième classe à temps complet. C'est le responsable du relais petite enfance. Le RPE est placé en disponibilité pour création d'entreprise depuis le 23 septembre 2021. Donc, on vous propose la suppression d'un poste d'auxiliaire de pluriculture principal de première classe à temps complet et la création d'un poste d'éducateur de jeunes enfants à temps complet. Ensuite, on a un agent titulaire du CCAS qui a fait valoir ses droits à la retraite. Quelle drôle d'idée. C'est le 1er janvier 2021. Donc, on vous propose la suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet et la création d'un poste animateur à temps complet. On a également un agent titulaire du service communication qui a fait part de son croutement par mutation au sein de l'agglomération de Nevers. Donc, son départ sera effectif le 1er juillet prochain. Donc, on vous propose la suppression d'un poste de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet et la création d'un poste de rédacteur à temps complet. Et pour terminer, un agent occupant la fonction de responsable du CCS a demandé sa mutation au Conseil départemental de la Nièvre au 4 octobre 2021. Donc, on vous propose la suppression d'un poste d'animateur principal de première classe à temps complet. Donc, il vous est proposé d'approuver les modifications à intervenir dans le tableau d'effectif du personnel communal. Et ce dossier était examiné au comité technique le 7 juin 2022 et en commission du personnel le 13 juin. Merci, M. Léchet. Donc, c'est... Vous avez l'ensemble des informations qui sont là. Simplement, moi, je ferai deux remarques. La première, c'est que vous voyez que sur certaines suppressions-créations... Alors, ça ne se voit pas peut-être là parce que... Mais, c'est une décision de la municipalité aussi de monter en compétence par rapport au niveau de recrutement. Vous avez vu, si vous redescendez, que... Voilà. Remontez. On a la suppression... Non, ce n'est pas là. C'est en dessous. Descendez, s'il vous plaît. Encore. 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 Voilà. Donc, on avait un auxiliaire de puriculture principale de première classe à temps complet qui s'occupait du RPE et qui le faisait particulièrement bien. Néanmoins, en regard des fonctions que l'on souhaite donner à ce RPE et toute la politique sociale, même si ça fait mal à certains et certaines, la politique sociale que nous voulons monter en direction de la parentalité et travailler un peu plus sur, comme le disait M. Léchet, sur les problématiques post-Covid aussi. Parce qu'on a... Moi, j'ai rencontré la responsable du service de pédopsychiatrie de l'hôpital qui me disait que c'est une catastrophe. Ça ne se voit pas, mais c'est une catastrophe. Et donc, là, l'idée, voilà, c'est de remplacer une auxiliaire de puriculture, encore une fois, qui faisait très bien son travail et qui, je souhaite, le meilleur pour sa création d'entreprise. Je crois que c'est fait et puis que ça marche plutôt bien. Eh bien, on crée un post-éducateur de jeunes enfants. Donc, c'est un niveau largement au-dessus. C'est un investissement de la collectivité. Ce n'est pas les mêmes salaires, ce n'est pas les mêmes grilles. Mais en tout cas, voilà, c'est un vrai investissement de notre part parce que dans le projet qu'on porte, ce post-là est assez fondamental et c'est vrai sur d'autres postes. Et on pourrait se dire, tiens, il y a beaucoup de gens qui partent de la collectivité, mais il y en a beaucoup qui arrivent. Et moi, je me mets ça sous le trait que finalement, et ça, je crois que personne dans cette assemblée n'en doutera un seul instant, c'est la qualité de nos agents et comme au football, il y a un mercato et puis il y a des gens qui veulent évoluer dans leur carrière et le fait qu'il y ait des gens qui aillent à l'agglomération, qui aillent au département, c'est aussi la reconnaissance de la qualité de nos agents. Alors, attention, je ne les pousse pas à s'en aller, au contraire, moi, je veux les garder. Mais c'est aussi une évolution de vie et donc moi, je leur souhaite le meilleur dans ces nouvelles fonctions et puis c'est aussi un peu de vos ailes qui essaiment un peu partout et donc cet esprit vos ailes qui me semble important. que nous avons retrouvé depuis peu et que j'espère que nous allons cultiver pendant de très longues années. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces suppressions, créations ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour eux et pour nous. Je vais passer la parole pour le dernier à moi, non ? A M. le Directeur Général des Services, à moi ? Je vais passer la parole à M. le Directeur Général des Services pour l'acte d'engagement que j'ai pris il y a très peu de temps. Alors, merci M. le Maire. Donc, un acte d'engagement a été souscrit par M. le Maire en vertu de la délégation donnée par le Conseil municipal. Il s'agit d'un contrat passé auprès de la caisse de caracte de Bourgogne-Franche-Comté pour la souscription d'un emprunt de 4,5 millions d'euros au taux fixe de 1,70 à la périodicité trimestrielle d'une durée de 30 ans et selon la procédure de l'échéance constante. Le contrat prévaut à une phase de préfinancement d'une durée de 24 mois durant laquelle l'emprunt sera débloqué au fur et à mesure des besoins. Donc, il faut juste préciser, M. le Directeur Général des Services, que cet emprunt, il est dédié à la gendarmerie. Donc, effectivement, on est sur ce dossier qui commence à se concrétiser puisque le service sous l'autorité de M. Duré travaille d'arrache-pied avec la maîtrise d'ouvrage, l'architecte, la gendarmerie pour démarrer les travaux au bon moment, voire les entreprises. Je ne vous cache pas que ça nous fait passer quelques nuits blanches. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, nous avons eu le nécro quand même de souscrire ce prêt à un taux d'1,70. Au bon moment, les taux ont pris 0,50 en quelques mois. Donc ça, c'était notre première frayeur. Donc on a pris quelque chose de sécurisé. On a pris un emprunt sur 30 ans. Les modalités de remboursement ont été calquées sur les loyers que la gendarmerie nous versera au moment où ils nous prendront les liés en service. donc 1,70, taux non révisable. C'est-à-dire qu'on est sur des hirges constantes et quand on regarde l'évolution de l'inflation, je crois qu'on a bien fait. On nous avait proposé, les banques nous avaient proposé des choses un tout petit peu plus compliquées, indexées. Je pense qu'on a eu, vous avez eu, chers collègues, la bonne idée de ne pas y aller. Et puis, des cheveux blancs. Alors, M. Duray, on a un tout petit peu plus que moi, mais aussi des nuits blanches parce que, comme vous le savez, le renchérissement des matières premières, les problèmes d'approvisionnement ne nous fera pas dévier de notre volonté de faire la gendarmerie, mais on est en train de travailler au corps nos partenaires pour que tout ça rentre dans l'enveloppe que l'on s'est donné. Je vous rappelle que nous avons réussi et je vous en remercie pour tout le travail que chacun et chacune a pu faire là-dessus et les services techniques. On a réussi à obtenir une subvention, enfin, des subventions de l'ordre de 2,5 millions de la part de la gendarmerie et de l'État. J'ai écrit à M. le Préfet au regard des évolutions des prix très récemment pour lui demander une aide supplémentaire. J'attends sa réponse, on verra. Mais en tout cas, voilà, nous contribuons au bien commun, pas que des voséliens d'ailleurs, puisque vous savez que la brigade de gendarmerie intervient sur beaucoup d'autres communes et je pense, et ce n'est pas Mme Dezab qui me démentira, que ça participe grandement à l'attractivité de notre territoire, notamment dans le recrutement des jeunes gendarmes. Le fait qu'on puisse les accueillir dans des bonnes conditions avec leur famille, ça participe totalement à l'attractivité, que ce soit pour remplir nos écoles, pour servir nos associations. Et donc, voilà. Je peux laisser 30 secondes la parole à M. Duré pour qu'il nous donne un peu où on en est des choses et d'autres ? Rapidement, M. Duré. Oui, dernièrement, il y a eu une réunion concernant l'approbation de l'APE, l'avant-projet détaillé. Il y a encore quelques petites modifications à apporter. Mais on est prêt pour déposer le permis de construire avant le 1er juillet. Pourquoi cette date du 1er juillet ? Parce qu'après, ça nous oblige à avoir d'autres, d'en répondre à d'autres réglementations qui peuvent encore nous pénaliser sur le plan financier. Il faut savoir aussi que le coût des travaux, j'ai regardé le BT01 sur le moniteur, le BT01 entre février 2021 et mars 2022, donc il y a toujours un décalage, le taux a augmenté de 5,5 %. Alors, quand vous faites 5,5 % sur 6 millions, vous voyez tout de suite ce que ça apporte en plus. Ça commence à faire. C'est l'indice de référence de la construction. Donc, au niveau du planning, j'ai dit le permis de construire déposé avant le 1er juillet. Après, il y aura le 1er juillet c'est l'inquiéter, c'est la première question. C'est l'indice de référence qui ne貰 pas sur le plan financier. C'est l'indice de référence de la construction qui ne sont en plus. C'est l'indice d'arriver. C'est l'indice d'arriver, et dans leurs des arguments, c'est l'indice d'arriver. Sous-titrage ST' 501 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 Je reviens à la première, s'il vous plaît. Encore avant. Encore avant. Voilà. On en est là. C'est celle où il y a marqué le pacte, plan d'action citoyen, le guide pour l'action. Et nous avons donc élaboré ce guide qui sera distribué par la suite aux habitants et qui sera mis à disposition des élus du conseil municipal par voie dématérialisée. Donc, ce plan participatif, il y a eu 21 actions qui ont été intégrées dedans, 11 actions phares. Elles ont été classées selon 5 axes. Il y avait un axe qui concernait le fonctionnement de la mairie et des établissements municipaux. De mémoire, il y a 3 actions qui sont dedans. L'axe agriculture, santé, alimentation, conditions animales, dans lequel il y a 5 actions également. L'axe 3 qui concerne les espaces publics, naturels et urbains. L'axe 4, énergie et ressources naturelles. Et l'axe 5, cadre de vie et habitat. Et ces différentes actions, nous les avons classées encore en 3 modes de consultation, d'application de la population, enfin des habitants. Il y avait des actions qui relevaient d'une simple information, si on peut dire, enfin d'une simple, qui permettait quand même aux habitants de réagir s'ils le souhaitaient. C'est une information que l'on donne et les habitants ont tous le loisir aussi de nous dire, ben non, on pense plutôt ceci, là c'est bien, on voudrait cela, etc. Il y a aussi la consultation, donc là c'est un travail qui est fait avec les habitants et là on sollicite réellement l'avis, on propose une action, un type d'action et on sollicite l'avis des habitants par le bureau soit d'un sondage. Tout ça, c'est ce qu'on a fait pour le photovoltaïque, notamment. Il y a eu un vote citoyen et qui a donné un résultat qui est cité et qu'on a utilisé par la suite. Et il y a aussi un mode, un dernier mode qui est la concertation, la coproduction. Et là c'est un travail qui est fait réellement sur chaque action avec les habitants, c'est eux qui prennent en main l'action, qui la construisent, qui la suivent et qui la mettent en œuvre. Voilà, donc ce sont les différentes actions, les 21 actions qui sont dans ce cas-là. Les quatre actions que j'ai dit phare, qui nous a servi un petit peu de test, en quelque sorte, savoir comment on travaillerait avec les habitants dans le cadre de ce plan de transition écologique, de ce pacte. Donc nous avions quatre actions, la coopérative citoyenne de production d'énergie, nous avions l'échaline, qui est l'action qui est la plus avancée, pour laquelle on a déjà eu des délibérations en conseil municipal d'ailleurs. Et les espaces naturels urbains, le but est de savoir comment aménager ces espaces naturels urbains, sachant qu'on a quand même 20 hectares de terre qui sont un peu disséminés sur toute la commune, et savoir qu'en faire. Et nous avons aussi les jardins partagés, essayer de mettre en place, alors pour différentes populations, des jardins partagés, où les gens pourraient venir faire leur bout de jardin, partager les choses, partager leurs légumes, leur expérience, et tout ça dans le but de créer du lien. Voilà. Donc aujourd'hui, on a quasiment terminé ce plan, en tout cas au niveau de sa conception. Ce qu'on va faire maintenant, nous avons une rencontre des groupes citoyens en juin, qui a déjà eu lieu, qui a eu lieu le 16 juin dernier, où on a pu recueillir leurs sentiments par rapport à ce qui s'est fait, leur montrer aussi l'avancement des différentes actions, et ça paraît pas, mais quand on est dans le guidon, on a l'impression qu'on patine, mais en fait, on avance drôlement bien. On envisage aussi, enfin, c'est pas qu'on envisage, c'est qu'on va organiser aussi une fête pour diffuser, infuser, j'aime bien ce terme, infuser, ce pacte en septembre, à l'occasion de la fête de la Libération, et nous ferons deux points d'étape. À la fin 2023, et puis, bien entendu, en fin de mandat, nous ferons le bilan de tout cela. Voilà. Je vous remercie, M. le maire, si vous avez des... Non, non, j'ai pas de questions. Simplement, là aussi, c'est un gros boulot de conception, d'analyse. Moi, je remercie encore une fois tous ceux et celles qui l'ont porté, qui continuent et qui vont continuer à le porter. Les Voséliennes et Voséliennes qui se sont investis dans les différents groupes, j'aurais tendance à dire, et comme l'a dit Dominique Morin, c'est un outil qu'on s'est donné. On s'est donné un outil qui va nous permettre de cocher les cases au fur et à mesure de l'avancée de nos projets, à dire, voilà, on s'était engagé là-dessus, on a envie de mettre ça en place, donc on le met. Alors, des fois, effectivement, où l'intervention citoyenne sera très importante, des fois un peu moins, parce que, bon, c'est des choses un peu plus techniques, mais il est vrai qu'on l'a vu, on le voit, le climat est quelque chose de fondamental, et je trouve que la particularité du plan que l'on met en place là, c'est qu'il arrive à lier nos trois priorités qu'on s'était données dans le cadre du mandat, la transition écologique, la solidarité et la démocratie. C'est-à-dire que cette solidarité-là, c'est, comme l'a dit Dominique, c'est quand on mange bien, quand on arrive à faire que les gens puissent manger déjà à leur faim et de bonne qualité, quand on préserve les espaces, le cadre de vie, c'est aussi ça, être solidaire. C'est des tarifs, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi toute cette organisation-là. La démocratie, on en a fait une expérience, c'est, voilà, on consulte les gens, on les fait travailler. Je trouve qu'entre la première réunion et la dernière réunion, les gens se sont lâchés. Maintenant, ils parlent plus, ils prennent plus la parole, donc je trouve que ça, c'est une très bonne chose. Et c'est un guide parce qu'effectivement, moi, nous avons l'ambition de se servir de celui-ci comme méthodologie pour que derrière, on avait parlé de budget participatif dans le cadre de notre campagne. On avait décidé d'aller au plus près des gens. Alors, bien sûr, la Covid nous a empêché de le faire aussi rapidement que nous le souhaitions ou aussi densément. Mais je pense que, voilà, on a un guide, on va le diffuser, on va en faire la promotion. On va essayer à nouveau d'avoir de plus en plus de gens qui participent à ça. Et les actions, comme Dominique l'a dit, il y a des actions phares, il y a des actions globales. Il y a des actions qui sont liées aussi à la, comment dire, au fonctionnement de la municipalité. Il nous faut là aussi travailler. Et récemment, on était dans une réunion de transition écologique à l'agglomération où on a mis la question de l'eau en avant. Et nous, on milite, en tout cas, pour que l'eau, qui est un bien qui commence à être véritablement, qui va être problématique dans les années qui viennent, qu'on ait une politique ambitieuse en direction de ceux qui sont les plus en difficulté, mais plus globalement en direction de notre climat, en direction de notre territoire, parce que l'eau, en regard des canicules qui s'annoncent, va être une denrée fondamentale. Et donc, voilà, on travaille aussi en lien avec le PCAET de l'agglomération. Je crois qu'on est un peu plus en avance sur certaines choses, tant mieux. En tout cas, j'espère que notre plan fera des émules dans l'ensemble des communes. Et tous ceux et celles qui veulent y participer sont bien évidemment les bienvenus. Éric, Nouray ? Attends, j'en ai un micro. J'en ai un micro. Merci, M. le maire. Juste une petite remarque qui vient d'être abordée, c'est que ce document n'est pas l'aboutissement du pacte, mais la mise en route à grande échelle de ce pacte et que les groupes citoyens doivent être enrichis. Et donc, à chaque réunion publique, on fera appel pour que ces groupes citoyens soient enrichis par de nouveaux acteurs, de nouveaux citoyens. Tout reste ouvert, bien entendu. Donc voilà, c'est un appel que nous faisons aux Voséliens, aux Voséliennes, quel que soit leur âge. On a eu des gamins, ce n'est pas le terme. On a eu des enfants, des jeunes, on a eu des un peu moins jeunes, et puis de tout métier. Donc ça, c'était une très bonne chose. Et comme l'a dit Éric, on va en faire une promotion, une publicité lors de la fête de la Libération. Et puis, nous voterons ça formellement, parce qu'il peut y avoir quelques ajustements, nous voterons ça formellement lors du conseil municipal du 11 octobre. Voilà. Donc, marquez tout de suite. Je ne crois pas qu'il y ait de fête définie dans le calendrier le 11 octobre. Si c'est le cas, je verrai. Mais un carnaval ou je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, chers collègues, notre conseil municipal se finit sur ces éléments-là. Je vous remercie de votre présence. Je remercie, j'ai oublié de le dire, je remercie toutes celles et ceux qui ont tenu le bureau de vote pendant quatre dimanches. Je souhaite vraiment les remercier parce que c'est un acte citoyen. Et sans les citoyens qui viennent donner un coup de main aux élus qui étaient présents, on aurait des difficultés à faire vivre notre démocratie qui a déjà quelques soucis. Mais voilà, je tiens à les remercier. On fera sans doute un petit quelque chose bientôt pour, là aussi, les remercier de vive voix. Merci à tous. Merci au service. Et puis, je vous souhaite, si nous ne nous revoyons pas, une bonne fin d'année scolaire. Et puis, un bon été. Et puis, on se donne rendez-vous à la rentrée pour porter le pacte et plein, 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 plein d'autres choses. Merci à tous. N'oubliez pas de signer en sortant. Et puis, bonne fête de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada